Voilà, c'est bon. On est lancé, on est lancé. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Salut, Vassili, Silio Poulos. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Parfait. Parce que je vois que tu l'as mal écrit, tu as mis Ipou Poulos, mais là tu l'as bien prononcé. Je savais que je l'avais mal écrit parce que je m'en suis rendu compte, il y a 5 minutes avant qu'on démarre, j'ai vu en haut le nom et je me suis dit, merde, effectivement j'ai mis un U là où il ne fallait pas, je l'ai mis là où il ne fallait pas et je ne l'ai pas mis là où il fallait. Je me suis rattrapé sur l'oral, tant mieux, c'est un podcast donc c'est l'oral qui compte le plus pour ma décharge. Bon, bienvenue à toi, on va faire un petit épisode sur, peut-être pas tant l'alimentation, mais sur la nutrition, sur le métabolisme, sur la perte de poids, parce que c'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup de monde. Moi, évidemment, bon, même si je ne suis pas le premier concerné par la perte de poids, mais c'est un truc, bon, voilà, tout le monde voudrait savoir la recette magique ou les techniques miracles pour perdre du gras, pour être plus fin, pour perdre du gras en mangeant un petit peu ce qu'on veut. Bon, on va essayer de parler de tout ça, de métabolisme aussi, parce que c'est un peu ta spécialité, sur métabolisme rapide, lent, est-ce qu'on peut ralentir son métabolisme, est-ce qu'on peut le bloquer, ça aussi, on va en parler, ça va être sympa. Voilà, on fera un petit tour sur les produits laitiers, forcément, parce que tu as sorti un livre avec Christophe Bonnefond, Christophe que j'ai reçu sur le podcast, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines en arrière, c'était l'épisode 89, je crois, je vais aller confirmer ça de suite. Épisode 89, avec Christophe Bonnefond, donc produits laitiers, tout ça, forcément, je vais te parler de la part de mental, de psychologie dans la perte de graisse, et puis je vais te titiller peut-être sur le régime intermittent, les trucs comme ça, bon, on verra, ça va aller, comme d'habitude, au fil de l'eau, je vais te laisser te présenter, ça fait déjà deux minutes que je parle, c'est terrible, et qui es-tu, Vassilis, et vas-y, je te laisse dérouler. Oui, donc, je suis avant tout un passionné de recherche scientifique, je vais dire, et j'ai été certifié d'un cursus de nutrition evidence-based dans l'Angleterre, qui s'appelle Mac Nutrition Uni, donc je suis l'auteur d'une formation sur la perte de graisse rapide, donc du coup, c'est parfait pour aujourd'hui, pour l'idée de la perte de graisse, le métabolisme, tout ça, et auteur d'un livre avec Christophe sur les produits laitiers, voilà. Et je sors, justement, ce week-end, une plateforme éducative sur les sciences de la nutrition, donc Vassilis Nutrition, le site internet, voilà, qui sortira ce week-end. Est-ce qu'on peut faire déjà un petit distinguo sur alimentation-nutrition, parce que j'ai précisé dès le début que ça n'allait pas être sur l'alimentation, mais plus sur la nutrition, est-ce que pour toi, c'est la même chose, ou c'est juste pour moi, dans ma tête, où il y a une... Oui, c'est la science de la nutrition, voilà. La science des aliments. Ton truc, toi, c'est le métabolisme ? Je vais dire, c'est pas tellement le métabolisme, c'est... Mon truc, c'est débunker les mythes qui ont la vie dure dans la nutrition, et le métabolisme rapide, lent, c'est un mythe qui a la vie dure dans la nutrition, donc voilà, je suis à fond dedans, quoi. Surtout dans le milieu du sport, de la nutrition sportive, on entend souvent ça, se bloquer métabolisme, on va y revenir parce que c'est hyper intéressant. Alors, comme tu sais, peut-être, dans le podcast, j'ai des auditeurs qui sont sportifs, j'ai d'autres, enfin, il y a des auditeurs qui pratiquent le sport, qui ont un certain niveau de connaissance, d'autres qui n'ont pas forcément un niveau de connaissance important au niveau du sport, mais qui écoutent parce qu'ils trouvent ça motivant, parce qu'ils apprennent plein de trucs, et c'est super, tout le monde est bienvenu, et puis j'essaie de courir des sujets qui, des fois, dépassent un petit peu tout ce qu'il y a autour de juste le sportif et les performances, parce que c'est bien d'aller voir autre chose. Et alors, parmi tous ceux qui, peut-être, se posent la question de ce que c'est que le métabolisme, c'est un mot qu'on entend, on a peut-être une vague idée de ce que ça peut être, mais si on doit donner une définition, comment tu l'expliquerais, toi, ça ? C'est quoi, le métabolisme ? On ne va pas prendre la définition formelle qui serait l'ensemble des réactions chimiques de l'organisme, et puis ça n'aide personne, mais ce que les gens entendent généralement par métabolisme, c'est le métabolisme de base, le taux métabolique de base, c'est l'énergie, les calories qui sont brûlées au repos pour les fonctions vitales. C'est comme ça que les gens l'entendent. Donc, c'est une partie, une grosse partie de la dépense énergétique quotidienne. Donc, en dehors de toute activité physique, le taux métabolique de base, c'est une partie importante de la dépense énergétique. Donc, ça veut dire que si tu passes ta journée à rien faire, pas d'activité, à ne pas bouger, t'es allongé sur ton lit, en prenant compte que toutes les pensées que tu vas avoir ne vont dépenser aucune calorie, ce qui est sans doute quasiment le cas, ou presque. C'est-à-dire que ta dépense dans cette situation-là, ça représente le métabolisme. Exactement. Donc, les gens pensent, parfois ont tendance à penser que la dépense énergétique, c'est juste ce qu'on va faire, on va marcher, etc. Mais bien sûr, on dépense de l'énergie. Là, on est en train de dépenser tous les deux de l'énergie. Et il y a aussi le mythe que certains pensent que certaines personnes ont un métabolisme beaucoup plus élevé, donc ils dépensent beaucoup plus d'énergie au repos que d'autres. Que d'autres. Et que c'est la raison pour laquelle certains pourraient manger plus, et puis par contre de poids. Par contre, il y a toujours cette anecdote. Oui, mais lui, il mange junk food, et puis il prend par gramme, et puis moi, si je fais un quart de ce qu'il fait, je deviens énorme. Mais c'est vrai ça. Alors, c'est possible, mais ce n'est pas quelque chose qui est principalement lié au taux métabolique de base, parce qu'en fait, si tu veux, si on prend deux personnes avec la même masse maigre, donc admettons 60 kg de masse maigre, on va dire, donc on prend ces deux personnes, on les met à la maintenance calorique, et on examine la dépense énergétique qui est au repos, donc la dépense énergétique au repos sur 24 heures, entre deux personnes, quand on normalise à la masse maigre, il y a une différence, mais pas une différence qui pourrait justifier, ok, lui, il mange 1000 calories de plus que moi, tu vois, c'est peut-être des différences qui sont de 150 calories. Ils sont liés, par exemple, à une activité thyroïdienne un peu plus élevée chez l'un, voilà, mais quand on normalise à la masse maigre, il n'y a pas de différence énorme. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de… En dehors de pathologie. Par exemple, tes organes… Oui, alors à masse maigre, oui, à masse maigre égale, ça veut dire qu'en fait, les organes tournent plus ou moins avec la même intensité, le foie, les poumons, le cœur, etc., tout ça, ça tourne à une vitesse humaine, on va dire, et il y a très peu de différences entre un individu et un autre. Mais enfin, quand même, si je pense à quelqu'un, à un nain, ou une personne de petite taille, il faut dire. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut dire. Nain, ce n'est pas une insulte, il me semble. Et tu compares ça, par exemple, à quelqu'un qui ferait 2m20, tu vois, Michael Jordan, ou peu importe, ou Shaquille O'Neal, voilà, un gros gabarit. Au repos, comparé à la masse maigre… Michael Jordan, il va avoir une masse maigre plus importante, tu vois. Ok, donc c'est dû… Alors, la masse maigre, c'est le muscle, on est d'accord ? Non, non, c'est… On va dire tous les tissus, à l'exception de l'eau et de la graisse, tu vois. De la graisse, par exemple. D'accord. Donc, on enlève la… Donc, ça va être la peau, les fascias ? En fait, la plus grosse partie de la dépense énergétique, ce n'est pas le muscle. Parce qu'en fait, quand on prend 1 kg de muscle, on voit qu'on dépense, pour 1 kg de muscle, 13 kcal. Et pour les organes, c'est beaucoup plus… Je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais le cœur, c'est énorme, tu vois. Et la masse graisseuse dépense quand même un petit peu, c'est 4 calories, 4 calories et demie, je pense, par kilo. Donc, oui, c'est la masse maigre, mais c'est plus les organes avant toute chose. Et puis, si on pouvait faire de l'hypertrophie d'organes, en fait, on pourrait augmenter son métabolisme assez facilement. C'est le cas, par exemple, pour les bodybuilders qui utilisent de l'AGH, des hormones de croissance ? Ou même, d'ailleurs, ceux qui ont certaines maladies, comme le gigantisme ? Oui, peut-être. Des choses comme ça, là. Peut-être, peut-être. Il y a même des cas génétiques, je pense, qui ont des organes plus… Même dans les cas des sumo, je pense, qu'il y avait des cas d'organes plus importants et que le taux métabolique, du coup, est plus important. Mais dans la moyenne, bien sûr, on n'a pas des personnes avec des grosses différences à ce niveau-là. Ça, c'est à cause des sumo, là ? C'est à cause de quoi ? Je ne sais pas si c'est une différence génétique ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi des cas où on a des pertes d'organes. Donc, dans des cas de famine extrême, on a des pertes d'organes pendant les cas de famine. Donc, les protéines qui sont utilisées viennent aussi d'organes. Et donc, on a une dépense énergétique qui est diminuée aussi liée à ça. Il y a une étude qui a été faite, qui est l'étude du Minnesota. Et on a constaté qu'il y avait une dépense plus importante liée à la perte d'organes. Mais c'est des cas extrêmes de famine. Tu vois, là, je suis sur... Je vois le gigantisme acromégalique qui sont donc des maladies d'hyperproduction d'hormones de croissance qui peuvent augmenter les extrémités des doigts, la face, les organes aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que ce qui... Et l'insuline aussi, je pense que ça fait partie de la catégorie des produits dopants qui font augmenter le volume des organes. Tu n'as pas de retour, toi, par exemple, de... Mon avis, c'est plutôt quelque chose qui est lié à l'IGF1 que l'insuline en elle-même. Mais je ne suis pas spécialiste. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Alors, l'IGF1, tu peux m'expliquer ? C'est un facteur de croissance. À moi, parce que déjà, je ne suis pas expert. C'est un facteur de croissance qui est proche de l'insuline. D'ailleurs, on va parler des produits laitiers. On parlera probablement de l'IGF1 parce que le lait contient un petit peu d'IGF1. Tu vois ? Et c'est ça qu'on dit. OK, ça peut faire grossir les cellules cancéreuses à cause de l'IGF1 qui contient... OK. Bon, on reviendra après sur ça. Donc, le métal... Alors, si on revient à mon exemple un peu à la con sur le nain, la personne de petite taille comparée à la personne de grande taille, pour le coup. Si on les ramène, Michael Jordan. Si on ramène Michael Jordan... Si on prend la masse musculaire et la masse maigre de Michael Jordan et qu'on la met à l'intérieur de la personne de la petite taille, c'est très, très bizarre ce que je suis en train de dire. Mais admettons, est-ce que les deux vont avoir quasiment le même métabolisme ? Les os, ça dépense aussi de l'énergie, tu vois ? Donc, ça, ça va être compliqué de mettre la masse maigre de Michael Jordan dans un nain, quoi. Bon, ok. Mon exemple, il ne marche pas. Bon, très bien. En gros, ça veut dire que... Que à masse maigre égale... Déjà, je veux dire, personne n'a... C'est-à-dire que... Voilà. Si on prend deux individus qui font la même taille et qui font à peu près le même poids et qui ont à peu près la même répartition graisse, muscles, eau, etc. Et qui font à peu près... Qui ont à peu près la même dépense calorique dans la journée. C'est-à-dire qu'ils font peut-être une heure de sport par jour, les deux. Et puis, ce sont des sports qui dépensent le même nombre de calories. Donc, on est... Je ne dis pas qu'on est sur des clones, mais on est sur deux personnes qui ont à la fois la même morpho, la même... Voilà. La même répartition et le même style de vie. Ouais. C'est-à-dire que ces deux personnes-là, c'est impossible qu'il y ait un écart trop important de leur métabolisme. C'est ça que tu es en train de me dire. Alors, dans leur tout métabolisme, de base, oui. Mais attention que tu as parlé de l'activité physique et puis tu n'as pas parlé de tout ce qui se passe à côté. Donc, peut-être que toi, là, tu es très posé, tu es comme ça. Et puis, une autre personne va être comme ça. Elle va se lever. Elle va bouger. Et tout ça pendant 16 heures. Et puis, l'autre, il va être vraiment plus posé. Et puis, sur 16 heures, ça fait une grosse différence. En termes de calories... Voilà. Est-ce que... Enfin, c'est difficile à quantifier, mais comment ça ferait de la différence, par exemple ? Sur quelqu'un qui n'arrêterait pas de bouger, quelqu'un qui serait assis, c'est quoi ? C'est 500, c'est 1000 ? Alors, il y a une étude qui a été intéressante parce qu'ils ont donné une suralimentation, donc 1000 calories en plus de la maintenance, à différentes personnes pour évaluer un peu la prise de poids. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une prise de poids qui était complètement différente en fonction des individus. et ils ont évalué la variable qui justifiait cette différence et c'est donc l'activité physique spontanée. Donc, quand je parle physique, c'est... Voilà, je bouge, je marche, etc. Il y a une personne avec 1000 calories de plus qui a diminué son activité physique de 100 calories. Il y en a une qui a augmenté son activité physique de 700 calories. Donc, on a une différence de 800 calories sur les personnes, tu vois. Donc, ça fait une différence énorme sur un jour. Donc, 800 calories sur... J'imagine ça sur des semaines, des mois. Ça fait une différence énorme. Ça me fait penser à l'épisode que j'ai enregistré avec Iron So qui expliquait qui sera probablement sorti au moment où on a enregistré... Enfin, au moment où cet épisode sera sorti. Iron So qui, lui, a quand même une génétique extraordinaire et puis qui expliquait... Enfin, il a une génétique ou quoi. Enfin, je t'invite à... Je t'enverrai l'épisode si t'es pas abonné ou je t'invite à aller l'écouter lorsqu'il sortira parce qu'il expliquait que durant sa vingtaine, il avait passé deux ou trois ans à manger énormément si ce n'est que du fast-food et qu'il n'avait quasiment pas pris un seul gramme. Donc, c'est qu'à ce moment-là, j'imagine que... Alors, et c'est intéressant parce que c'est là aussi où je veux rebondir. C'est qu'il expliquait que c'est venu un peu après dans le podcast quand on a creusé sur son passé. Enfin, on ne l'a pas découvert. Il le savait mais c'est la discussion en est venue là qu'il était plus ou moins hyper actif ou disons qu'il était hyper nerveux. Donc, ça lui avait servi ensuite pour les sports de force et pour la musculation mais que c'était quelqu'un de très nerveux et peut-être que ça justifie... Enfin, c'est ça qui justifie aussi le fait qu'il prenait très peu de poids et qu'il prend encore très peu de poids et qu'il sèche. Carrément. Si on voit son physique... Carrément. D'ailleurs, on dit toujours lui, il est nerveux, il a un métabolisme rapide et puis ce genre de personne quand il est au restaurant, il ne sait pas s'asseoir deux minutes. Il est debout et puis il bouge, il va aux toilettes, il revient et ça fait une différence. Ok. Et toi alors, tu fais partie de quelle catégorie ? De ceux qui bougent tout le temps, qui ont un métabolisme rapide ? À force d'apprendre des trucs comme ça, tu dois bien te connaître. Alors... Tu dois savoir exactement... Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne suis plutôt pas un métabolisme rapide dans le sens que je ne bouge pas spontanément, etc. C'est-à-dire que j'ai déjà un travail qui est assez sédentaire parce que je travaille depuis mon ordinateur. Je ne prends pas l'habitude, par exemple, de toutes les heures d'aller faire une petite marche et en fait, ma dépense énergétique, c'est principalement de l'activité physique structurée, tu vois ? Donc, je n'ai pas une dépense énergétique qui est énorme, mais par contre, j'arrive facilement à maintenir mon poids parce que je mange des aliments qui ne sont pas denses en calories, je gère mon volume alimentaire et c'est comme ça que moi, ça m'arrange bien comme ça. Mais je n'ai pas une dépense énergétique où je peux dire « Ok, je mange 3000 calories, je ne prends pas de poids, ce n'est pas mon cas. » On est d'accord pour dire que tout le milieu du travail, il y a le confinement, il y a le télétravail, tout ça, mais il y a aussi au fur et à mesure des générations, on est de plus en plus dans le tertiaire, on passe notre temps devant des ordinateurs, un bureau, on est beaucoup moins à l'extérieur, en train de faire des activités manuelles, des métiers manuels. Ça, ça joue ? Est-ce que ça fait ralentir ou en tout cas, penses-tu ? Je vais loin, on discute, on réfléchit, il n'y a pas de... La science, ce n'est pas un truc comme ça, ne te mets pas la pression sur cette question parce qu'elle est un peu compliquée, mais est-ce que tu penses que ça fait ralentir le métabolisme de tout le monde d'un point de vue génétique et que dans 10-20 ans, toutes ces générations auront des organes qui tourneront moins vite, on va dire, dû au fait que on est de moins en moins actif. Là, je parle des organes, je ne parle pas du fait de l'activité en elle-même, je ne parle pas du fait de ne pas se dépenser, mais uniquement la façon dont le corps tourne au repos, tu vois ? Oh, disons que comme on est dans un... d'abondance alimentaire, peut-être que, peut-être pas dans 10-20 ans, mais dans des milliers d'années, le métabolisme va se ralentir, tu vois ? Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste sur la question, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est plus calé pour cette question, mais c'est une possibilité, mais... Ou alors, étant donné qu'il y a de plus en plus d'abondance, tu vois, j'essaie de mettre en parallèle, j'ai écouté un podcast avec Pierre Dufres il n'y a pas si longtemps, absolument exceptionnel, et alors ça me fait réfléchir à plein de choses, et ça me fait essayer de repenser, de mettre en parallèle des choses comme ça, qui est, si avant, donc, il y a des dizaines de milliers d'années, enfin, ouais, dis-moi. En fait, j'ai dit une connerie, parce qu'en fait, si on est dans une période d'abondance de nourriture, il n'y a pas de raison que notre métabolisme ralentisse, en fait, tu vois, parce que... Voilà, bon, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est que, en fait, comme on est, on a beaucoup de calories à disposition, d'un point de vue de survie, une logique serait d'augmenter un petit peu pour qu'on ne devienne pas tous obèses et puis qu'on ne sache plus se reproduire, tu vois, selon la théorie ou la quête de l'évolution sur laquelle on se situe, mais voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais une explication plus logique serait ça. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait, parce que s'il y a des dizaines de milliers d'années, l'homme ne pouvait pas trouver de la nourriture partout et était obligé d'avoir des périodes de jeûne, de restrictions caloriques, forcément le corps pour s'adapter, il se ralentit, il devait, j'imagine, là c'est purement spéculatif ce que je dis, je n'ai aucune étude, je n'ai rien qui détaille tout ça, mais j'imagine que le métabolisme devait ralentir pour s'adapter à cette pénurie alimentaire, mais aujourd'hui comme on est dans la surambondance alimentaire, je ne verrai pas pourquoi, ça me semblerait logique comme tu le dis que le métabolisme ne s'accélère ou en tout cas ne ralentisse pas parce qu'il n'y a pas besoin de s'adapter puisque l'environnement est un bon nom, donc il n'y a pas besoin de s'adapter en ralentissant, mais bon, tu sais quoi, je garde peut-être cette question pour Pierre. En fait, ce serait ceux qui ont un métabolisme le plus rapide qui risque de se reproduire et puis de, tu vois, tu vois un petit peu l'idée quoi. Donc du coup, c'est drôle. On aura une espèce humaine avec des super métabolismes, tu vois. Bon, ok, alors métabolisme, on a vu un petit peu ce que c'était, donc c'est voilà la dépense un peu de base. Alors moi, il y a un truc que j'avais vu aussi que j'aime bien, c'est le fait de dire que, tu vas me dire ce que tu en penses, le métabolisme, c'est une sorte de résultante entre le catabolisme et l'anabolisme. Savoir que l'anabolisme, c'est tu construis, tu fabriques du tissu, peu importe qu'il soit musculaire, adipeux ou quoi que ce soit, le catabolisme, tu le détruis et le métabolisme serait en fait l'équilibre ou le résultat, tu vois, c'est ça plus ça égal ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle, qui te convient ou alors non ? Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, on est toujours dans cet état de construction, destruction, tu vois, tu vois un petit peu. Par exemple, si on prend, les gens par exemple, si on prend la perte de graisse par exemple, les gens pensent, ok, je ne vais pas manger de glucides parce que je ne vais pas faire de sport et donc, je risque de les stocker par exemple. Ce n'est pas tout à fait exact mais voilà, on va dire qu'on stocke de la graisse à un moment T. Ok, mais en fait, on stocke toujours à un moment T parce que voilà, par exemple, tu vas manger, tu vas par exemple faire un gros repas, tu vas manger un mélange glucides-graisses. Donc, ce qui va se passer typiquement, c'est que tu vas oxyder les glucides parce qu'il y a une hiérarchie au niveau des substrats et tu vas stocker les graisses. Et là, tu pourrais te dire ok, je risque de prendre de la graisse. Non, parce que ça va dépendre de ce qui se passe le reste de la journée parce qu'à un moment donné dans la journée, tu peux oxyder cette graisse et le bilan net à la fin de la journée va faire que tu as pris ou tu as perdu de la graisse. Et ça, c'est un petit peu similaire par exemple sur la prise de muscles avec la dégradation des protéines musculaires et la synthèse des protéines musculaires. C'est-à-dire que tu ne peux pas éviter la dégradation des protéines musculaires. À un moment donné, tu vas t'entraîner, tu vas dégrader des protéines mais tu vas aussi faire une synthèse des protéines qui est robuste et l'effet net détermine ce qui se passe à la fin de la journée. et puis il y a plein de choses, l'os, il y a toujours cette dégradation et ce renouvellement. Ouais, perpétuel. C'est quoi, c'est quoi le, alors on a posé un peu les bases du métabolisme, combien on dépense de calories environ l'homme, l'homme qui se bouge, l'homme qui ne se bouge pas, quand je dis l'homme c'est avec un grand H, j'exclus personne, et ouais, déjà on va essayer de rappeler ça, c'est quoi, c'est 2000, 2500 pour l'homme et 2000 pour la femme ou 1500, ça c'est un, ce sont des chiffres qui sont donnés par les guidelines, donc les recommandations nutritionnelles qui sont une moyenne, tu vois, donc 2500 pour les hommes et puis 2000 pour les femmes et en fait, c'est simplement la différence entre les hommes et les femmes, c'est simplement lié à la différence de masse maigre. Tu vois, il n'y a pas, donc quand tu es quand tu essaies de comparer et que tu normalises à la masse maigre, il n'y a pas de différence mais ce qui se passe c'est que bien sûr une femme, elle a plus de masse grasse donc elle ne va pas descendre, donc généralement une femme sous 20% de masse grasse, c'est déjà sec, tu vois, c'est déjà très sec, tandis qu'un homme à 20%, il est plutôt en bon point. comment ça s'explique ça ? C'est quoi ? Alors, ça s'explique d'un point de vue de l'évolution dans le sens où voilà, la femme aurait besoin de stocker plus de graisse pour concevoir l'enfant, etc. et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est on a un stockage de graisse qui est un petit peu différent au niveau des endroits, par exemple, les femmes, elles ont tendance à stocker facilement en sous-cutanée dans le bas du corps et les hommes, ils ont plus tendance à stocker au niveau viscéral, principalement quand les graisses sous-cutanées sont saturées donc les adipocytes sous-cutanées sont saturées, ils ont tendance à stocker au niveau viscéral parce qu'en fait, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la veine portale qui suggère qu'en fait, ça fait donc ces dépôts de graisse au niveau viscéral permettent rapidement via la veine portale un flux d'énergie rapide en fait, en cas de stress, etc. Donc, d'un point de vue de survie, c'est très bien, et ça te permet sans aucun doute de t'amener à l'âge reproductif mais c'est quelque chose qui peut te poser des problèmes au niveau des maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Donc en fait, tu es en train de me dire que le fait d'avoir de la graisse viscérale qui ne se voit pas tant forcément, ce n'est pas le fameux bourrelet mais c'est plutôt localisé entre les organes, donc par exemple un bide un petit peu gros, ça, ça d'un point de vue évolution, c'est intéressant, c'est-à-dire que tu es plus capable de mobiliser les graisses vite en cas de besoin, donc de besoin d'énergie. Voilà, il y a la veine portale, c'est rapide, ça te permet rapidement d'avoir de l'énergie mais c'est quelque chose qui à terme provoque une résistance à l'insuline qui est associée à la maladie cardiovasculaire. Ça veut dire que les hommes avec un petit H ont plus de capacité de survie que les femmes alors. Déjà, il y a une injustice là-dessus. Et puis, il y a une autre injustice, c'est que les femmes ont plus de graisse au niveau sous-quitané, plus de bourrelet, tu vois. Ouais, donc, vas-y, je te laisse te démerder avec ça. Non, en fait, tu vois, la théorie, c'est que, bon, je n'ai pas un spécialiste au niveau de ça mais c'est que l'homme qui partait chasser avait, tu vois, en situation de stress, voilà, pas de disposition j'ai de l'énergie rapide, etc. Il faudrait demander à Delavier ça, tiens, je pense qu'il doit avoir ses réponses, ses explications. Ok, et puis, tu vois, tu me disais aussi qu'il y a une différence, enfin, alors, non, c'est pas tu me disais, c'est moi qui disais que je soumettais l'idée qu'il y avait une différence de dépense calorique entre l'homme et la femme et toi, tu m'as répondu, par exemple, que c'était pas, c'était lié à la masse maigre parce que c'est le fait que les hommes, globalement, ils ont plus de masse musculaire. Déjà, bon, je m'arrête deux secondes là-dessus, je suis obligé, est-ce que c'est un mythe ? Parce qu'on entend de plus en plus, non, les femmes sont pas forcément moins fortes, alors, bon, moi j'ai ma réponse, évidemment, on marche pas de la même manière, on a pas les mêmes hormones, mais, c'est pas un mythe, c'est pas un mythe, puisque forcément, si une femme, elle est à 10% de masse grasse, elle va avoir des sérieux problèmes de santé, tu vois. Non, mais là, je vais pas, attends, d'abord, juste, je vais m'arrêter sur la masse musculaire. Ouais, mais forcément, les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes, ça, c'est un fait. Un même poids, non ? Un même poids, tu vois, donc par exemple, oui, un même poids, bien sûr. Si t'es un homme de 60 kilos, une femme de 60 kilos, il y a peu de chances qu'elle puisse arriver à la même masse maigre, parce qu'elle va devoir descendre à un seuil de masse grasse qui serait dangereux, tu vois. Ok. Tandis qu'un homme peut descendre à 15% sans avoir trop de problèmes, tu vois. Et si on enlève le côté masse, c'est-à-dire qu'on prend deux individus, hommes et femmes qui ont le même poids, même masse maigre, même style de vie, c'est vraiment, ils font les mêmes choses, tu vois, ils sont composés de la même manière, sauf qu'il y en a un c'est un homme, l'autre c'est une femme. Ça veut dire qu'il va y avoir quasiment aucune différence sur la dépense de base des organes, etc. Même s'il y en a un qui est fourni de testicules, qui produit de la testostérone et autre chose, et que de l'autre côté on a donc le sexe féminin qui va avoir un utérus, des ovaires et qui va produire de la progestérone, de l'ostrogène, etc. Évidemment, il y a ces différences-là, mais leur taux métabolique de base sera le même, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser la même chose à masse maigrégale. Exactement, pour le taux métabolique de base. Maintenant, on a quelques recherches, on n'a pas beaucoup de données sur le sujet qu'en cas de suralimentation qui montrent que, donc par exemple, on parlait de cette suralimentation de 1000 calories. Dans cette étude, il y avait, je pense, quatre femmes et les quatre femmes sont celles qui ont eu le moins d'augmentation du taux métabolique, de la dépense énergétique spontanée. Donc, en cas de suralimentation, c'est comme si, spontanément, les femmes, elles n'avaient pas tendance à se dépenser et les hommes avaient plus tendance. Maintenant, il y a peu de recherches sur le sujet, mais c'est une explication probable que les femmes, elles auraient plus besoin de stocker de la graisse d'un point de vue évolutif, etc. Ok, donc les deux s'adaptent avec une… Si on leur met plus de… Je vais essayer de traduire le plus grossièrement possible. Si les deux, on leur met le plus de bouffe possible, les deux vont s'adapter, sauf que l'un, il va s'adapter en augmentant les dépenses et en faisant plus de dépenses et l'autre, donc la femme, va s'adapter davantage en stockant. Est-ce que j'ai juste… Exactement, exactement. Exactement. Maintenant, il faut bien préciser pour les auditeurs que cette adaptation n'est pas liée au tout métabolique de base, c'est lié à l'activité physique spontanée. Donc, est-ce que si on me donne 1000 calories de plus, est-ce que je vais faire une sieste ou est-ce que je vais aller courir, tu vois ? Est-ce que je vais marcher à fond ? Est-ce que je vais… Si on creuse un peu et qu'on se demande pour quelles raisons il y en a un qui spontanément aurait envie de plus dépenser et l'autre non ? Ça, c'est des choses qui te… Je pense que c'est d'un point de vue évolutif. Après, tu vois, quelque chose qui est très important… Je suis chiant avec mes questions, je sais. Quelque chose qui est très, très important, c'est que l'effet est là. L'effet est là et en science, on n'a pas toujours besoin de savoir pourquoi une intervention donnée à un effet donné. Savoir pourquoi, OK, ça nous explique pourquoi en tant qu'homme, OK, je comprends les mécanismes sous-jacents mais moi, je sais que l'effet est là et après, il y a toute une série de théories qui peuvent nous expliquer pourquoi mais ça peut continuer en arrière-plan. On a suffisamment de données, par exemple, pour dire, OK, c'est le cas. Là, on n'a pas de données super robustes mais on peut croire que c'est une tendance qui est réelle. OK. Bon, mais merde alors, les hommes et les femmes ne sont pas exactement pareils. Il y en a qui ne vont pas être contents. On a bien posé les bases, donc à peu près, j'espère, qu'on a tout dit. Maintenant, si on passe sur le sujet qui intéresse le plus grand nombre, c'est à partir de tout ça. comment on fait ? Parce que là, bon, vous êtes bien gentils les deux, enfin, Jérôme et Vasilis, vous êtes bien sympas, vous nous avez expliqué toutes vos théories et tous vos trucs. Maintenant, moi, j'ai envie de perdre du gras. Ça fait quelques années que je suis en un bon point. Comment je dois faire ? OK. Génial. Donc, en fait, on en revient à ce sujet de dépenses caloriques et en fait, la dépense calorique, comme on a dit, c'est le taux métabolique de base, mais aussi l'activité physique spontanée ou non. À partir de là, on a notre dépense énergétique totale. On parlait tout à l'heure de 2000, 2500. Admettons, on a une femme qui se maintient à 2000 calories. Pour devoir perdre du poids, elle va devoir manger en dessous de 2000 calories. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle un déficit calorique. Et c'est le dénominateur commun de tous les régimes qui fonctionnent. C'est le cas du paléo, c'est le cas de faible teneur en glucides, c'est le cas de faible teneur en graisse. si on perd du poids, c'est qu'on est en déficit calorique. Maintenant, les auditeurs vont dire OK, non, mais Vasily, ça a juste dit que c'était une question de calories. Ce n'est pas aussi simple que ça parce que si on dit à quelqu'un dépense-toi plus et mange moins, généralement, ça ne marche pas tellement parce qu'un déficit calorique est compliqué. et il y a tout cet aspect physiologique où notre corps n'a pas tellement envie de perdre du poids parce qu'il se sent très bien généralement comme il est. Si on essaye de perdre du poids, on va avoir ce qu'on appelle des adaptations métaboliques. Si on fait un déficit calorique de moins 500, à partir d'un moment, on va avoir des adaptations métaboliques. Des adaptations métaboliques non seulement au niveau du taux métabolique, de base. C'est-à-dire qu'en termes de déficit, si on diminue, là, on va avoir une désadaptation métabolique. Mais aussi, au niveau de l'augmentation de la faim et au niveau d'une diminution de l'activité physique spontanée. Donc, on a tout cet aspect physiologique et puis, on a tout cet aspect environnement où on est dans un environnement où on a beaucoup de... On en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de nourriture dense, sans calories à disposition et puis, on a le conjoint qui est en train de manger devant la télévision des pop-corns et ce genre de choses. Donc, c'est ces deux aspects qui sont importants à gérer. et donc, résultat, comment perdre du poids ? Il faut essayer de gérer non seulement le côté adaptation métabolique et en fait, on a toutes toutes des stratégies pour essayer de les mitiger, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais complètement empêcher les adaptations métaboliques parce qu'en forcément, un déficit calorique, un déficit calorique, c'est un déficit calorique. Donc, quand on parle de stratégie, c'est des phases à la maintenance calorique, c'est quelques journées où, pour le côté là, plutôt psychologique, là où on va faire une journée à la maintien, un maintien où on va s'autoriser un free meal, par exemple, plus pour le côté psychologique parce que physiologique, il n'y a pas tellement d'effet. Voilà. Et donc, on a ce déficit calorique et puis, il y a bien sûr tout cet aspect macronutriments, volume alimentaire pour ne pas avoir trop faim, ce genre de choses. Ok. Bon. Alors, si j'ai bien compris, évidemment, pour perdre du poids, il va falloir manger moins que ce que tu dépenses. Voilà. Voilà. Ça, c'est la règle absolue. On appelle ça le déficit. Ok. Et en fait, tous les régimes, impossible, imaginable, le jeûne intermittent, le régime du camp, l'IFIM, enfin bon, tout ce que vous connaissez et que vous voyez pulluler dans les magazines, enfin qu'on voit ou même sur Internet, ou peu importe, en fait, ça marche pour une seule raison, c'est parce que c'est un moyen de diminuer l'apport calorique. Parce qu'en fait, la finalité, c'est d'être en déficit. Peu importe le chemin, si l'unique but, c'est de perdre du poids, ça va être ça. Alors effectivement, si après, on réfléchit plus en termes de santé, en termes de micronutriments, manger, je ne sais pas moi, un paquet de bonbons par jour et c'est tout. Évidemment que tu vas perdre du poids parce que je ne sais pas, si admettons, le paquet de bonbons, il fait 500 calories et que toi, dans ta journée, tu en dépenses 2000, bon, tu as un déficit de 1500, donc évidemment, tu vas perdre du poids. Mais en revanche, est-ce que ça va être bon pour toi ? Tu vas avoir un sacré nombre de carences alors que si tu manges 500 calories de légumes, de fruits, enfin, et d'un petit peu tout, tu vas avoir le même déficit, donc tu vas perdre de la même manière mais évidemment, il y en a un qui va être beaucoup plus santé que l'autre. Ça, je pense que les gens ont compris. Mais en fait, il y a aussi, ok, déficit calorique mais de quel tissu l'énergie va venir ? Tu vois, donc par exemple, dans ton cas du bonbon, c'est-à-dire que tu risques de perdre aussi beaucoup de masse maigre, tu vois, parce que tu n'as plus tu n'as plus de protéines, tu vois, donc tu risques de perdre beaucoup de masse maigre tandis que dans le cas où tu vas manger suffisamment de protéines, par exemple, là, tu vas préserver ta masse maigre principalement avec suffisamment d'entraînement résistance, tu vois. Oui, bien sûr, il y a aussi cette conséquence-là. Mais alors, attends, parce que tu me parlais à un moment donné, tu m'as dit qu'il va y avoir des adaptations métaboliques, je vais être sûr de bien comprendre ce que c'est qu'une adaptation métabolique, c'est que si tu changes tes habitudes alimentaires, ton corps va fournir une certaine résistance à un moment donné et va s'adapter et en fait, il ne va pas vouloir modifier son état initial parce que, je m'exprime peut-être très mal, mais est-ce que tu peux me préciser là-dessus ? D'un point de vue de survie, tu as plutôt tout intérêt à garder suffisamment de graisse, d'énergie, tu vois. Ça veut dire que plus tu as été longtemps gros, plus ça va être difficile de te débarrasser de la graisse, quoi ? Je ne dirais pas que c'est une question de ça, je ne dirais pas que c'est une question de ça, c'est juste que ton corps n'a tout simplement pas envie de perdre du poids, donc il est très bien avec plus de graisse et en fait, il y a aussi qu'on en revient à cet aspect de l'évolution, c'est qu'on a connu plus de périodes de famine que d'abondance de nourriture, donc en fait, il se défend, l'organisme se défend contre les périodes de famine, mais il est assez mauvais à se défendre contre les périodes d'abondance de nourriture, tu vois. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de calories, je suis gros, c'est bien, tu vois, parce qu'il y aura peut-être une famine qui va arriver dans quelques temps où je n'aurai pas d'accès à la nourriture, donc il se défend assez mal contre cet excès de nourriture, par contre, si on est dans une période où, ok, il y a 500 calories de moins par rapport à la maintenance, ok, au bout d'un moment, je vais essayer, l'organisme va essayer de faire ce qu'il peut pour empêcher la perte de poids. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement pour empêcher la perte de poids ? Alors, il y a des adaptations au niveau hormonal, donc une diminution des hormones thyroïdiennes, etc., pour diminuer un petit peu le taux métabolique de base par rapport à la baseline. Et on a aussi toute cette, encore au niveau hormonal, augmentation des hormones de la faim, comme ça, bon, voilà, si tu vois de la nourriture, tu vas prendre des réserves. Et on a aussi une diminution de l'activité physique spontanée parce que ce n'est pas un moment où c'est le moment de dépenser trop d'énergie inutilement, tu vois. Donc, spontanément… Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'en prie, tu termines. Non, termine, vas-y, j'ai une autre question après. Spontanément, tu vas avoir tendance à moins bouger. Donc, si tu étais quelqu'un qui faisait, par exemple, spontanément 10 000 fois par jour, qui prenait des escaliers, etc., peut-être que spontanément, tu vas diminuer un petit peu ça, tu vas prendre l'ascenseur, etc., Ok, je vois. Si on connaît tous, je veux dire, en tout cas, tous ceux qui ont déjà perdu du poids, ils savent très bien que, bon, évidemment, c'est très difficile, comme tu l'as dit, ça demande beaucoup d'efforts psychologiques, même physiques. Au-delà de ressentir la faim, si on arrive à organiser ses assiettes correctement, la faim, on peut ne pas trop la ressentir, mais on va forcément ressentir, à un moment donné, une espèce de frustration ou en tout cas, un manque, ça c'est certain, on ne peut pas avoir une perte de poids s'il n'y a pas effet de manque puisque c'est un déficit, donc forcément, il y a un manque, donc le manque est plus ou moins ressenti en fonction du régime, mais par contre, est-ce qu'il faut aller vite, est-ce qu'il faut aller lentement, est-ce que c'est une bonne idée du jour au lendemain d'arrêter de manger, ou alors il faut y aller étape par étape, comment on s'organise, comment il faut s'organiser, est-ce qu'il y a des différences, je ne sais pas, entre ceux qui sont très gros, ceux qui ne sont pas beaucoup gros, il y a des règles communes ou il y a vraiment des disparités ? Au niveau physiologique, il n'y a aucune différence, donc au niveau physiologique, ce qu'on voit, c'est que, on prend par exemple quelqu'un qui a fait 12 semaines de déficit à moins 400, et 24 semaines de déficit à moins 200, donc déficit calorique total égal, juste que la personne a été plus lentement, moins lentement, on voit que les adaptations métaboliques, elles sont similaires, donc en termes de vitesse. Maintenant, il y a ce mythe, ok, mais si tu perds du poids rapidement, tu risques de reprendre plus facilement du poids, ce n'est pas soutenu par les données, donc ce qu'on voit, c'est plutôt l'inverse, et il n'y a rien physiologiquement qui justifie que la perte de poids rapide est supérieure, c'est juste que psychologiquement, tu vois, tu as perdu du poids rapidement, tu es content, tu n'as pas vraiment envie de reprendre tout le poids qui est perdu, donc il doit certainement y avoir des raisons psychologiques, mais physiologiquement, il n'y a pas de différence. Maintenant, je pense que la perte de poids rapide, c'est pas mal, même si ce n'est qu'à un moment donné, donc par exemple, si on a quelqu'un qui est, qui a 10 kilos à perdre, 15 kilos, 20 kilos, et qu'on lui dit, ok, mais tu ne vas perdre que 200 grammes par semaine, 500 grammes par semaine, il risque d'être un petit peu découragé. Par contre, si on lui dit, ok, tu vas perdre tes 5, 6, 7, 8 kilos rapidement, et puis, tu vas faire quelque chose qui est plus modéré, c'est plus motivant. Donc, il y a tout cet aspect motivation qui est psychologique qui est très très important. Physiologiquement, déficit calorique égale déficit calorique et il n'y a pas vraiment de différence à déficit calorique égale sur la durée. Ok, donc, il faut aller suffisamment vite pour voir des résultats et pour garder la motivation et être vraiment dans ce feedback positif et ce circuit de la récompense, mais en même temps, il ne faut pas aller trop vite, c'est-à-dire de trop creuser le déficit, de peur, de frustrer trop et d'être dans un, tout d'un coup, un manque trop important. Alors, il faut arriver à jouer entre si tu vas trop lendemain, tu ne vois pas les résultats, mais tu n'as pas de manque, tu n'as moins de manque, mais si tu vas trop vite, tu as beaucoup plus de, tu as vraiment une sensation de déficit, mais par contre, tu ne vois plus les résultats. Il faut arriver à trouver le juste milieu, c'est ça ? Alors, ça dépend, ça dépend, parce qu'en fait, il faut toujours garder à l'esprit qu'on a toujours cette anecdote où, ah oui, mais non, mais lui, il a perdu du poids rapidement et il a repris tout le poids perdu. Anecdote. Mais le problème, c'est que de nombreuses personnes qui perdent du poids rapidement, c'est via des méthodes d'alimentation liquide, soupe, etc. Maintenant, il est tout à fait possible de perdre du poids rapidement en ayant une alimentation entière, tu vois. C'est ça qui fait la différence et ce qui fait aussi beaucoup la différence, c'est la mise en place d'habitude et ça, c'est très très important pour la période de maintien. La période de maintien, c'est-à-dire que la façon dont tu vas, l'alimentation avec laquelle tu vas perdre du poids n'est pas exactement celle avec laquelle tu vas te maintenir parce que forcément, tu ne vas pas rester en déficit toute ta vie. Mais il y a des habitudes que tu dois prendre, c'est-à-dire que tu dois continuer à manger des fruits et légumes, par exemple. Tu dois continuer à, si ça marchait bien pour toi, d'augmenter ton HIIT, donc garder un certain nombre de pas par jour. Donc la mise en place d'habitude et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui réussissent le plus à maintenir le poids après un déficit calorique, c'est ceux qui maintiennent les habitudes. Quand tu parlais du reprise de poids, c'était ce qu'on peut communément nommer l'effet yo-yo. C'est ça, c'est que tu fais un régime, tu perds du poids et puis ensuite, tu reviens. Et toi, tu m'expliquais que ça, c'était davantage une conséquence psychologique d'avoir subi un manque et d'avoir voulu le rattraper, d'avoir lâché les chevaux une fois que le régime était terminé, en gros, ou alors qu'on se dit vas-y, je fais une pause et puis tu reprends tout. Et ça, c'est plus de l'ordre psychologique que physique. Non, c'est les deux. Non, je suis tout faux. C'est-à-dire que c'est lié au déficit calorique total et puis il y a le côté psychologique. Donc, admettons, tu as perdu 20 kilos, donc on a des adaptations hormonales. En fait, les cellules graisseuses ne sont pas inertes, elles produisent aussi une hormone qu'on appelle la leptine. Et en fait, tant que tu n'auras pas restauré tes niveaux de leptine, tu vas toujours avoir un petit peu plus faim, etc. Et donc, ton corps va essayer de reprendre du poids. Et donc, il y a aussi tout cet aspect psychologique si tu as été frustré et les deux ensemble font que les gens reprennent le poids. Et ce qu'on voit dans les données scientifiques, c'est que tout le monde reprend du poids après un déficit calorique. Mais ça dépend toujours, donc quand je dis tout le monde, dans les études, c'est toujours une moyenne. On ne prend pas individuellement chaque personne, mais dans chaque étude, on voit que les personnes reprennent du poids. Et puis, on peut voir quelles sont les composantes qui font que les gens arrivent à maintenir le poids, tu vois. Donc, il faut… Ce qui fait que j'ai toujours du mal à comprendre s'il faut aller vite et s'il faut aller lentement alors. Alors, ça n'a pas trop d'importance. Le fait… L'idée, c'est de faire un déficit calorique qui te permet de tenir sur la durée. Ça, c'est une chose parce que sinon, tu ne perdras pas de poids si tu n'arrives pas à tenir sur la durée et qui te… ou tu mets en place des habitudes. Donc, on voit par exemple que les personnes qui pratiquent, qui mettent en place une activité physique ont plus de chances de se maintenir. Donc, l'activité physique est assez mal corrélée avec la perte de poids. Par contre, avec le maintien du poids, c'est quelque chose où on voit qu'il y a une corrélation importante entre la pratique d'une activité physique et le maintien du poids après un déficit calorique. Quand tu dis que c'est mal corrélé, encore une fois, peut-être que j'ai mal compris, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que l'activité physique, ça donne faim et donc, c'est contre-productif ? Il y a cet aspect-là mais en fait, c'est surtout augmentation de la dépense énergétique via l'exercice et on voit que les gens ont tendance à se dépenser moins sur la journée à cause de cette dépense. Donc, en fait, il y a cette compensation ailleurs sur la journée tu vois et c'est pour ça qu'on voit quand on donne l'indication de juste rien changer à l'alimentation et juste faire de l'activité physique. Faire plus de sport ? Ouais, faire plus de sport. Il n'y a pas, c'est généralement des interventions qui ne sont pas très fructueuses tu vois. Donc, généralement... Ok, c'est intéressant. Ouais. c'est... C'est-à-dire que... Pour les auditeurs, en fait, excuse-moi, je te coupe. Bon, vas-y. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire d'activité physique. C'est important aussi de faire... Mais voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je voulais préciser aussi. On réfléchit, on creuse. En fait, c'est en théorie, en théorie, évidemment, coupler un déficit calorique tranquille avec une activité physique, tu mets toutes tes chances de ton côté. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'après, parmi les études et un petit peu ce qu'on voit et les comportements humains, on est davantage sur le comportement. C'est que ceux qui font de l'activité, qui peut-être n'en faisaient pas du tout avant et qui font de l'activité, qui vont faire une heure de sport, en fait, là où il va y avoir la conséquence, c'est que comme ils sont considérés qu'ils ont fait leur activité dans la journée, ils vont plus glander le reste du temps et en fait... Et manger un peu plus. ça va... Et manger un peu plus. Voilà. Peut-être, j'ai dépensé, donc je peux me prendre cette barre chocolatée. C'est le problème avec ces études, c'est que tu vois, tu n'as pas de placebo pour l'exercice, tu vois. Tu ne peux pas dire, OK, tu fais de l'exercice, mais en fait, tu ne dépenses pas. Tu as un groupe qui fait un exercice placebo et puis un groupe qui fait... Tu vois. Donc, en vérité, tout le monde sait qu'il est en train de faire de l'exercice, donc le comportement peut être que, OK, je vais manger un petit peu plus parce que je sais que je me suis dépensé autant et puis les machines ont tendance à, par exemple, à surestimer la dépense calorique. Donc, je vois que sur mon elliptique, j'ai mangé... J'ai dépensé 600 calories. OK, si je mange 400 calories en plus, ce n'est pas trop grave, mais en vérité, on a peut-être dépensé 400 voire moins, tu vois. dans l'ensemble... OK, saisis. On va essayer d'avancer comme ça petit à petit. Je pense qu'on... Je trouve ça intéressant. Donc, si je résume jusque-là, ça va être... Bon, on a un métabolisme, c'est-à-dire qu'on a tant besoin de calories par jour pour fonctionner, plus notre activité, plus tout le reste. Si on veut perdre du poids, perdre du gras, surtout parce que je pense que personne n'a envie de perdre du muscle et garder de la graisse, c'est... il va falloir diminuer son apport calorique, c'est-à-dire qu'il va falloir manger moins pour être en déficit. En rajoutant ou pas une activité sportive, le but, c'est de creuser le déficit, en fait. Donc, soit on dépense plus et on mange pareil, mais on a vu que, d'un point de vue pratique, c'est difficile parce qu'on va compenser en mangeant. On va se dire, j'ai fait l'activité, donc on va manger... Par exemple, on va faire une activité qui va dépenser 300 calories et puis on va se dire, j'ai fait une sacrée activité, je peux me permettre de manger, je ne sais pas moi, une part de gâteau, sauf que la part de gâteau, elle fait 600 calories. Donc, en fait, on va avoir l'impression, attends, je peux me permettre ça, c'est que dalle, ça ne représente rien parce que j'ai fait une heure de sport, mais on voit bien que ce n'est pas dans le bon truc. D'ailleurs, c'est un truc que j'encourage tout le monde à regarder un petit peu et puis on va en venir sur après un peu comment voir les calories, comment les détecter, comment est-ce qu'il faut les compter, mais regardez un petit peu derrière les emballages, les Twix, les Marks, les Marks, non, les Mars, toutes les autres gâteaux, les saloperies, les céréales, peu importe, retournez le truc et regardez aux 100 grammes ou ne serait-ce que la barre en question, si vous avez un Mars ou même une barre protéinée, combien ça fait de calories et en général, on est sur entre 200 et 350, vraiment pour tabler large, par exemple, un Kinder Bueno, je pense qu'on doit être entre les 200 et 300 calories pour les deux barres, donc ça ne représente rien et 300 calories, je ne sais pas, c'est peut-être une heure sur un vélo. Les experts me diront… Le problème, ce n'est même pas tellement les 300 calories, c'est que les 300 calories ne sont pas rassasiés, tu vois, parce que tu vas peut-être manger après un repas, tu vois. En plus, en plus. Donc, c'est toujours ça le problème, c'est qu'on dit « Ok, toutes les calories ne se valent pas. » Ça dépend comment on interprète. Une calorie est une calorie, mais ce qui se passe, c'est que, ok, tu risques par exemple de manger plus après un Kinder Bueno qu'après des légumes et du blanc de poulet, tu vois. Bien sûr, mais c'est ça, tu as un pouvoir assaisant beaucoup moindre et puis ce n'est pas fait de la même manière. Et ça, on va y venir parce qu'on va faire le pont après justement avec la diète flexible et tous ceux qui disent qu'on peut manger finalement un peu tout et n'importe quoi et c'est intéressant tant qu'on reste dans le déficit. Théoriquement, oui, mais est-ce que pour le corps on est dans le vrai ? Non. soit on dépense les calories et on diminue, soit on dépense, on augmente l'apport et on diminue, non, excusez-moi, je vais la reprendre. Soit on augmente l'activité physique pour augmenter les dépenses caloriques, soit on diminue l'apport pour aussi créer un déficit. mais toi tu dis que c'est plus intéressant finalement en pratique, en comportement de miser plus sur l'alimentation que sur l'activité sportive parce que voilà, il va y avoir moins ces effets de compensation dû à l'activité sportive. Alors après, est-ce qu'il faut aller vite ? Est-ce qu'il faut aller doucement ? On a vu que finalement ça dépend, il faut se trouver dans une bonne fourchette que ça va dépendre énormément de comment vous organisez les repas. Est-ce qu'il faut compter ses calories ? Parce que là, on parle, ok, c'est très bien, vous êtes très gentil et tout ça, mais moi, je n'y connais rien, c'est-à-dire que je ne sais pas combien je dépense par jour, je ne sais pas, moi je mange, je mange parce que j'ai faim et puis voilà, et puis j'ai entendu qu'il fallait manger parce que j'avais faim et qu'il ne fallait pas que je me prive parce que si je me prive, je prends du poids. J'enchaîne les clichés un peu, je taquine un peu gentiment mais cette personne-là, elle essaie de suivre le truc, j'essaie de faire attention et en même temps, je ne sais pas trop. Donc, est-ce qu'il faut conseiller à tout le monde de compter ses calories pour se dire, ok, je dépense ça donc il faut que je compte tous mes repas pour être sûr que je suis en déficit ? Ok, alors, le comptage des calories, c'est un sujet intéressant. Je vais te dire quelque chose, c'est que moi, si je veux faire une période de déficit, je ne dois pas compter mes calories, si je veux me maintenir, je ne dois pas compter mes calories parce que je sais exactement combien de calories il y a dans ce que je mange et je ne mange pas des trucs, tu vois, je ne vais pas être quelqu'un qui va manger des trucs différents chaque jour, tu vois, j'ai un panel d'aliments et puis je sais, plus ou moins, et j'arrive à me débrouiller comme ça. Maintenant, un individu lambda qui n'a aucune notion de nutrition, je pense que compter les calories au moins, même pendant une semaine ou quelques jours, je pense que c'est intéressant pour que la personne se rende compte de ce que représente les calories qu'il y a dans tel aliment, tel aliment, tel aliment, qu'elle se rende compte. Après, il y a certaines personnes, donc après cette petite phase où on se rend compte de combien de calories il y a dans tel aliment, il y a des personnes qui vont très bien se débrouiller en mode intuitif, tu vois, ils vont perdre du poids de manière intuitive sans problème. Il y a des personnes qui auront besoin de compter pendant la période de déficit. Donc, pendant la période de déficit, admettons, je fais 12 semaines de déficit, je compte mes calories pendant cette période parce que ça m'arrange bien comme ça et puis j'arrive à mieux varier mon alimentation comme ça. Pendant une période de maintenance, je pense que, tu vois, on voit des personnes qui sont justement dans le IFYM donc If It Fit Your Microw qui comptent tout et puis tous les jours et puis je pense que ce n'est pas un comportement qui est très bien, tu vois, et je pense qu'il faut justement apprendre à se maintenir, savoir maintenir son poids sans devoir compter les calories. Sans compter. Ouais. Ouais, c'est intéressant et d'ailleurs, je vais faire le petit parallèle par rapport à mon histoire, c'est que, enfin, mon histoire de comment à un moment donné, je pense que quand on veut bien faire les choses, évidemment, compter, compter, ce n'est pas la finalité. Comter, c'est vraiment pour avoir, comme tu le dis, avoir une base de référence, savoir un petit peu combien contient à peu près tel aliment. Bon, je ne me souviens plus exactement mais je vois ce que représente à peu près 50 grammes de riz en termes de calories, 50 à 100 grammes, je sais que, voilà, on est autour entre, je ne sais pas, entre 200 et 400 calories, quelque chose comme ça. En tout cas, je vois l'effet que ça sur mon corps, je sais par exemple qu'une barre protéinée, ça va être 200, 250, qu'un Twix ou une barre truc sucré, ça va être aux alentours de ça, 300 peut-être. Je pense que c'est hyper intéressant, comme tu le dis, d'avoir des bases, ça va te permettre d'avoir des connaissances, d'avoir des repères mais qu'il faut peut-être essayer de s'en détacher parce que ça peut devenir un peu maladif et on a tous vu dans ces reportages les tellement vrais, les ceci, ce qui compte, je veux dire, à un moment donné, tu vois, j'ai ma petite boîte de Tic Tac, tout à l'heure, je t'ai dit, attends, je vais chercher les Tic Tac parce que j'aime bien avoir des Tic Tac sur moi, surtout quand j'enregistre les podcasts, ceux qui me connaissent savent que j'ai un truc sur les Tic Tac, voilà, un Tic Tac ou même, bon, je ne vais jamais finir, je ne vais jamais manger la boîte mais un ou deux ou une dizaine de Tic Tac pendant que j'enregistre ou pendant ma journée, je veux dire, ça n'aurait aucun sens que je l'intègre à mes comptages des calories par exemple. ou si je mange un chewing-gum ou un truc comme ça. Ça n'a pas de sens parce que ça ne représente rien et il y a tellement de variations, il suffit que je fasse 10 pas de plus dans la journée que hier pour que déjà ça soit une variation sur ce que je dépense. Donc, il ne faut jamais sombrer trop dans la folie de vouloir tout compter. Et tu vois des gens qui sont dans cette idée de flexible et qui sont au restaurant et demandent au restaurateur combien de grammes d'huile il y a dans mon plat et puis ils essayent de mettre ça dans leur application ça devient de la folie. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Alors peut-être, je ne dis pas qu'au début quand on n'y connaît vraiment rien, peut-être que ça dépend aussi le caractère, la personnalité qu'on a, est-ce qu'on a une personnalité qui va être très maniaque, qui peut aller vers des tendances du trouble, du trouble du comportement ou pas. Mais au tout début, peut-être savoir ce que ça représente une cuillère à soupe d'huile d'olive, ce genre de choses, ça peut être intéressant mais évidemment que s'il y a des comportements déjà qui sont un peu borderline, il faut éviter de tout compter. Déjà, si on compte les glucides, on va revenir sur ça aussi, mais les glucides, les lipides, les protéines, déjà ça fait une bonne base et puis dans la journée, les repas de la journée, ce n'est pas la peine de compter le tic-tac, de compter, je ne sais pas moi, les calories de choses qui n'ont aucun sens. Exactement. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Tu vois, tu peux rebondir sur mon histoire, c'est que quand à un moment donné, j'ai voulu savoir comment ça représentait quand je voulais mettre au sport, il y a un moment quand je me suis mis au sport, donc il y a une... je ne sais plus, j'étais pendant les études, donc je ne dirais pas il y a une dizaine d'années parce que je vais avoir l'impression que je suis hyper vieux, mais bon, c'est autour de ça, on va dire. j'ai compté mes calories, j'allais au sport, je regardais un petit peu comment ça fonctionnait, quand j'essayais de prendre un peu de masse musculaire, c'est pareil, je me suis dit, tiens, je dépense ça à peu près, donc il va falloir que je mange un peu plus, que je prenne davantage de protéines, etc. Et ça m'a servi, et puis aujourd'hui, je ne compte plus rien, je veux dire, je n'ai plus besoin de compter, alors des fois, je pèse vite fait pour savoir quand je fais un repas, quand je vais faire mes glucides, mais sur trois repas, je mange à peu près entre 50 et 100 grammes de riz par repas, ça dépend si j'ai faim, si je n'ai pas faim, mais ça je le compte parce que comme ça, et puis après, une fois que c'est cuit, tout est cuit, je le mets au, je veux dire, ça me fait les repas qui suivent, tu vois, donc c'est plus simple pour moi, surtout quand je manque de temps, ça c'est une astuce aussi, c'est de préparer ses repas à l'avance, au lieu de faire cuire une casserole de 50 grammes de riz dans une casserole, autant faire 150 grammes, et comme ça, ça vous fait trois repas, question de gain de temps, c'est toujours bien, ça je le fais pour ces occasions-là, mais sinon je ne compte plus jamais rien parce que j'ai à peu près l'idée de ce que ça représente, et donc compter au début, c'est intéressant, et surtout quand t'es en maintien, et puis là je suis en maintien, je ne suis ni en perte, je m'en fous, je veux dire, je vis, il faut essayer de se débarrasser de ce truc-là, il n'y a plus compté. Exactement. Ok. Et alors pour ceux qui débarquent ici, qui sont ok très bien, il faut que je compte, mais je ne sais même pas combien je dépense, est-ce qu'on a un moyen de savoir plus ou moins combien on peut dépenser, est-ce qu'il faut aller sur internet pour garder des références, est-ce qu'il y a une machine, les machines in-body, là où ils te disent tiens tu dépenses 1592,7 calories par jour, est-ce que c'est fiable, comment on fait pour savoir combien on a besoin ? Alors, tu vois, il y a tout un tas de formules qui sont pas mal, elles ne sont pas précises bien sûr, il y a toujours une marge d'erreur sur chaque parce que déjà tu ne peux pas savoir exactement combien de masses maigres exactement tu as, etc. Donc, une formule ne peut pas être parfaite par définition à moins de calculer exactement en chambre métabolique ton taux métabolique de base et puis etc. Donc, la formule n'est pas parfaite mais ça te donne une idée. Donc, admettons, tu vois que tu fais tu rends ta masse maigre, tu donnes, tu rajoutes ton NEATS donc 8000 pas par jour etc. Bien sûr, ton NEATS ce n'est pas que la marche mais ça donne une évaluation. Donc, admettons que à partir de là, ça te donne une maintenance à 2500, 2500 calories. tu vas commencer en te mettant en déficit on va dire voilà, tu vas commencer un déficit à 2000 moins 500 et tu vois que ok, ta perte de poids elle est un petit peu lente par rapport à ce que tu attends. À partir de là, tu peux toujours adapter tu vois ? Donc, tu as un repère de base et puis, tu vois un petit peu comment ton poids évolue. Après, tu vois, il y a toujours ce facteur de confusion qui est quand une personne commence l'activité physique et puis qu'elle fait un déficit calorique qui peut se peu que son poids se maintienne etc. Donc, on a tous ces outils qui sont le taille on a les photos etc. Et à partir de là, tu modules ton apport calorique en fait. Ouais. Donc, miroir, prise de mensuration, poids, il faut essayer de jongler un petit peu entre tout ça de ne pas être uniquement dans une seule enfin, si tu es dans un seul repère peut-être que comme tu le dis tu vas avoir à un moment donné une résistance sur la perte de poids mais surtout ceux qui débutent s'ils font du sport qu'ils se mettent à faire du sport en même temps avoir une restriction calorique ils peuvent prendre un peu de muscle et puis le poids il ne bouge jamais je veux dire ça c'est hyper connu je veux dire je ne perds pas de poids je ne perds pas de poids mais néanmoins devant le miroir je change du tout au tout de jour en jour quasiment donc c'est ça aussi qui est intéressant et attends alors je vais rebondir sur un truc que j'avais noté que malheureusement j'ai perdu parce que j'ai noté tellement de trucs mais ce n'est pas grave on va y revenir je le retrouverai donc on diminue son apport etc on finit par perdre du poids oui c'est ça si on va trop vite il y a un truc dont toi tu parles souvent dans tes contenus et puis je t'ai déjà entendu dans d'autres podcasts où tu étais passé c'est le mythe donc du métabolisme bloqué est-ce que alors ça c'est la plus grande frayeur de peut-être tout le monde et puis ceux qui commencent à chercher des informations ils commencent à se dire dès qu'ils arrêtent parce qu'ils vont perdre du poids et puis dès que ça va commencer à ralentir c'est-à-dire qu'ils vont voir qu'ils perdent plus de poids ou alors qu'ils stagnent carrément ça va être ah j'ai bloqué mon métabolisme c'est-à-dire que j'étais en défouïcite mon corps s'est adapté et c'est-à-dire que maintenant ils dépensent autant pour ce que je mange ou alors au pire ça va être ah j'ai bloqué mon métabolisme j'arrive plus à perdre de poids c'est fini est-ce que ça c'est vrai et tu vas me dire que non et tu vas pas m'expliquer un peu pourquoi comment ça se passe pourquoi les gens ils pensent ça et pourquoi ça arrive surtout ok donc on revient à ce sujet des adaptations métaboliques donc en déficit on a des adaptations métaboliques on a dit qu'on avait une diminution des hormones thyroïdiennes et d'autres hormones qui vont faire que le taux métabolique va diminuer un petit peu et puis on a les autres composantes de la dépense énergétique aussi pour ce qui est de la part de la dépense des adaptations métaboliques qui sont liées au taux métabolique de base c'est pas autant que ce que les gens l'affirment c'est que ce qu'on voit dans les cas extrêmes de famine c'est que c'est des adaptations métaboliques qui sont de 15% par rapport aux valeurs de base 15% et le métabolisme ne descend pas en dessous de ça et je vais dire s'il pouvait descendre en dessous de ça donc admettons que le métabolisme il descendrait à une dépense de 100 calories par jour ça voudrait dire qu'on pourrait résoudre les problèmes de famine dans le monde et c'est pas le cas c'est-à-dire qu'il y a une limite jusqu'à laquelle le métabolisme descend ces 15% c'est ce qui a été vu dans la plus grande ampleur en dehors de pathologie en dehors de pathologie le métabolisme peut descendre un peu en dessous dans le cas par exemple d'hypothyroïdie ce genre de choses mais en dehors de pathologie ça ne descend pas en dessous de 15% et le métabolisme bloqué du coup on pourrait se dire ok je vais avoir des dommages métaboliques parce que j'ai fait un régime ou j'ai fait toutes sortes de régimes et j'avais ces adaptations métaboliques de 15% et maintenant elles sont tout le temps là ces adaptations métaboliques de 15% et c'est pas le cas c'est-à-dire que on revient à la maintenance calorique et le métabolisme revient aux valeurs de base tu vois il n'y a jamais on ne voit pas de dommages métaboliques tu vois comme on pourrait l'entendre où les femmes disent ok j'ai fait toute une série de régimes et maintenant mon métabolisme est ralenti par rapport à avant etc c'est pas le cas et quand je dis ça aux personnes et que je leur montre les données parce que voilà il faut leur prouver ils sont heureux parce que ils ont entendu tout un tas de choses qu'ils devaient faire des relances métaboliques pendant un an deux ans pour revenir aux valeurs de base etc c'est pas le cas c'est à dire que quelques semaines à la maintenance calorique suffisent à rétablir donc en fait si on prend par exemple l'idée que le corps enfin ton métabolisme et ton moteur interne ton moteur interne tu vas pas il va pas tu vas pas le faire descendre à plus de la différence va pas être plus de 15% à contre tu vois j'aime bien par exemple il y a un truc auquel je viens de penser quand tu me disais quand tu m'expliquais ça c'est un peu comme l'apnéiste qui va être capable de faire réduire ses battements cardiaques et de faire réduire un peu ses battements cardiaques lorsqu'il descend sous l'eau c'est comme s'il pouvait pas le faire de plus de 15% sauf que bon l'apnéiste il peut le faire peut-être beaucoup plus mais c'est que tu ne peux pas ralentir à l'infini ton fonctionnement interne comme tu le dis sinon il n'y aurait plus jamais de famine on mange une fois par mois et puis on se porte bien parce qu'on a ralenti au maximum alors peut-être qu'il y en a ils ont peut-être plus de capacité à se ralentir que d'autres mais c'est autour de 15% et ça ne va jamais vraiment au-delà si je comprends bien voilà quand tu vois par exemple dans la fameuse étude du Minnesota où on a mis les gens en famine les gars étaient en température de 35% et puis des battements cardiaques à 35% aussi et puis ils avaient une diminution des adaptations métaboliques de 15% tu vois pas plus pas plus pas plus mais ce que les gens oublient par exemple c'est si tu perds donc tu commences un régime tu as à 100 kilos tu perds 10 kilos et puis ok tu n'arrives plus à perdre de poids mais ce qu'il y a c'est que toutes tes dépenses tu as un sac de 10 kilos en moins sur toi donc tu dépenses moins d'énergie par rapport à ça aussi tu vois forcément si tu rajoutes ton idée laissée sur toi de 10 kilos il y a toute cette part où tu ne vas pas avoir de diminution de la dépense énergétique tu vois ouais ouais c'est à dire que ce lest te demande moins d'efforts à soulever donc par conséquent ça te demande moins de dépenses voilà et donc ça veut dire qu'au fur et à mesure alors quelqu'un qui est très gros au fur et à mesure qu'il va perdre du poids évidemment que sa maintenance va diminuer c'est pas comme si admettons il était à il devait ça maintenant c'était à 3000 calories il fait du 2500 donc il fait un déficit de 500 et pendant plusieurs mois hyper 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 lorsqu'il va se retrouver à 50 kilos 3000 calories ne sera plus ça maintenant parce qu'en fait il aura perdu 50 kilos et ces 50 kilos ce sera du l'aise d'enlever donc exactement ouais voilà ok très clair donc en fait le fait d'avoir c'est pas le métabolisme donc qui se ralentit tant que ça c'est surtout les adaptations comme tu le dis c'est le fait d'avoir perdu du poids il y a moins de lest et est-ce que parce que quand t'arrêtes de perdre du poids par exemple tu vois on reprend la même personne qui fait 100 kilos elle arrive à descendre à 80 et à 80 jusqu'avec le même déficit tu vois et puis là tac tu vois c'est un plateau est-ce que c'est uniquement dû au fait que c'est les 20 kilos de différence qui ont amené à ce plateau là ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses est-ce qu'il peut y avoir un truc psychologique est-ce qu'il peut y avoir je sais pas d'autres raisons multifactoriel donc on en parlait de tout ce qui est adaptation métabolique donc les fameux 15% admettons la personne admettons elle a le maximum d'adaptation métabolique les fameux 15% elle est moins lourde donc elle dépense moins d'énergie en se bougeant et en plus elle est devenue un peu plus fainéante parce que il y a des adaptations métaboliques qui fait que spontanément elle se dépense un petit peu moins donc dans l'ensemble elle galère cette personne à perdre du poids mais elle a pas le métabolisme bloqué c'est à dire que maintenant si elle arrête de manger elle fait un jeûne je conseille pas de faire ça attention elle perd du poids tu vois ouais et donc c'est là où en fait on va refaire un bilan sur ce que tu manges admettons et puis peut-être que les coachs en alimentation ou les ceux qui font des programmes alimentaires ils vont m'appuyer là-dessus c'est que tu refais un bilan au bout d'un certain temps pour refaire un nouveau programme alimentaire avec une restriction un petit peu plus élevée qu'auparavant parce que justement tu as ce manque à gagner c'est à dire qu'il va falloir que tu ailles taper encore un petit peu en dessous en termes de déficit encore plus de déficit pour continuer à perdre du poids et jusqu'à arriver à ton poids de base et finalement si je suis cette logique au bout d'un certain temps tu vas finir par ton poids par manger beaucoup moins que ce que tu mangeais quand t'étais plus gros et en fait t'es réduit à vie à manger moins si tu veux te maintenir en fait tu ne pourras plus jamais en manger comme avant à moins de devenir un super athlète donc admettons tu étais à à 100 kilos et puis tu brûlais 3000 calories parce que voilà t'avais plus et maintenant t'as 60 kilos à moins de devenir un super athlète qui va faire beaucoup beaucoup d'exercices etc tu vas pas avoir une maintenance calorique à 3000 tu vois donc le seul moyen pour manger exactement pareil ça serait de dépenser beaucoup plus quoi voilà mais il y a aussi le fait que voilà quelqu'un qui est à 100 kilos et qui se maintenait à 3000 calories généralement c'était 3000 calories de faible volume alimentaire Kinder Bueno on en parlait tout à l'heure et puis si on revient et puis qu'on mange parfois 1000 calories de moins qu'elles peuvent être parfois plus rassasiantes tu vois ouais ouais je comprends ok et donc allez si on peut pas bloquer vraiment son métabolisme et comme tu le disais tout à l'heure aussi ça nous fait repartir sur l'idée de perte de poids rapide perte de poids lente en fait toi t'es plutôt enfin t'es partisan ou disons que tu transmets l'idée que tu peux perdre du poids extrêmement vite sans risquer de problème pour ton métabolisme si on conclut tout ce qu'on vient de dire exactement en fait il y avait tout le monde qui était là sur les réseaux non mais la perte de poids rapide j'ai entendu un tas de choses tu vois sur la perte de poids rapide et je suis arrivé et puis ok non c'est pas le cas et puis vous êtes pas d'accord avec moi c'est pas grave voici les données et les données montrent qu'il n'y a pas plus de ralentissement de métabolisme il n'y a pas plus de reprise de poids il n'y a pas plus de perte de muscles tout ça est faux donc ce n'est pas mon avis mon avis tout le monde s'en fout de mon avis ce sont les données je fais que transmettre ce que dit la littérature et moi j'ai fait une formation pour que en fait bien sûr si on fait une perte de graisse rapide et qu'on fait n'importe quoi on peut on peut c'est pas qu'on va endommager son métabolisme mais qu'on va pas arriver à des résultats corrects on va reprendre le poids parce qu'évidemment on va être frustré si on fait un régime souple etc donc moi j'ai donné des outils pour faire ça correctement mettre en place un plan correct dissiper les adaptations métaboliques pour que justement ce défi de calorique soit plus tenable sur la durée et ce genre de choses donc voilà il y a moyen de faire les choses bien c'est à dire que le mythe de je perds vite je reprends vite il est pas nécessairement vrai le mythe de je perds vite et je bloque mon métabolisme et ensuite je suis dans la merde il est pas forcément vrai ça t'en parle toi dans un de tes produits on va revenir après évidemment on le mentionnera on va en parler un petit peu plus pour rebondir sur le fait de faire les choses bien de faire les choses mal par exemple parce que il y a quand même ce truc tu vois moi je vais faire un parallèle entre perdre vite et puis c'est à dire diminuer très fortement ses glucides il y en a qui alors il y a tout il y a le régime cétose comment on appelle cétogène ouais voilà régime cétogène qui consiste à ne quasiment plus manger de glucides et donc voilà on a compris que ça allait forcément diminuer ça allait créer un déficit donc forcément tu vas perdre du poids donc a priori ça marche mais de notre côté on a quand même des témoignages j'en ai eu sur ce podcast et si je les mentionne parce que je les avais notés c'était par exemple Mario Bracco ou même Jamcor tu vois qui expliquaient que quand il avait fait ses régimes une de ses plus grandes erreurs donc Jamo Nezard quand il avait voulu perdre du gras pour les compétitions de ne manger quasiment plus aucun glucides ça lui avait ça l'avait ça l'avait foutu dans la merde ça n'avait pas bien marché pour lui donc qu'est-ce que tu penses de ça est-ce qu'on peut aller vite mais en même temps est-ce qu'il ne faut pas quand même garder un peu de glucides tu vois disons qu'en termes de résultats de compositions corporelles on a des données rigoureuses qui montrent qu'entre faible teneur en glucides et faible teneur en graisse on n'a pas vraiment de différence donc aussi bien dans des études strictement contrôlées à court terme donc jusqu'à 4 semaines et puis on a eu une étude récente qui s'appelle Diet Fit qui a fait justement cette comparaison à un an et il n'y a pas non plus de différence en moyenne sur la composition corporelle maintenant je pense que pour les athlètes c'est bien de conserver un peu de glucides c'est ce que je suggère parce que c'est le substrat préférentiel pendant l'exercice à haute intensité donc pour garder la performance c'est bien maintenant il y a tout ce côté adhésion préférence alimentaire c'est le côté le plus important pour moi c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont préférer manger plus d'oléagineux plus de fromage ce genre de choses et d'autres personnes vont être plus dans un régime à faible teneur en graisse et plus de glucides avec des céréales complètes des fruits etc donc je pense c'est ce côté là le plus important et puis parfois ça peut être un mix des deux tu vois ça peut être je diminue mes glucides et mes graisses tu vois pour arriver à mon résultat d'accord épisode 80 pour ceux qui veulent écouter l'histoire de Jamo sans devoir forcément rentrer en cétose tu vois je vois ok expérience de Jamo épisode 80 où il explique à mon donné pour ceux qui l'ont pas écouté allez-y foncez 79 pour le Mario Bracco les deux étaient à la suite d'ailleurs je me rends compte maintenant de leur témoignage sur le fait voilà l'apport en glucides est-ce qu'il faut le couper est-ce qu'il faut pas le couper ça c'est leur témoignage et toi tu me niques évidemment c'est sujet à variation en fonction des individus d'ailleurs c'est un truc que j'ai déjà entendu que plus tu vieillis par exemple plus tu vas être tolérant tu vas arriver à mieux puiser l'énergie provenant des lipides des crèces plutôt que des glucides et quand t'es jeune c'est l'inverse tu vas facilement puiser ton énergie donc en fait en gros il vaut mieux manger plus de sucre quand t'es jeune plutôt que quand t'es vieux et passer à l'inverse est-ce que ça c'est vrai c'est des trucs que dans les études ça se retrouve ou pas c'est mythe alors ce qui est important de savoir c'est que même si c'est le cas donc par exemple tu peux t'entraîner à oxyder de la graisse tu vois par exemple si tu fais un régime cétogène tu vas oxyder plus de graisse parce que ton corps a ça à disposition donc ton corps s'adapte donc il va être une machine à brûler de la graisse ok la différence c'est que oxyder de la graisse ça veut pas dire perdre de la graisse parce qu'on revient sur cette notion de bilan à la fin de la journée donc tu vois donc ok j'oxyde plus de graisse mais j'en stocke plus aussi parce que j'en mange plus tu vois et à l'inverse si j'oxyde plus de glucides ben je stocke moins de graisse tu vois mais le bilan à la fin de la journée est identique c'est à dire que on en revient à notre balance énergétique on en revient à notre balance énergétique c'est à dire que dans une alimentation mixte je vais brûler plus de glucides et stocker de la graisse dans une alimentation cétogène je vais brûler plus de graisse mais comme j'ai plus de graisse je vais aussi en stocker plus donc dans dans le dans la balance ça change pas la balance énergétique globale tu vois le fait d'oxyder un substrat à un moment T ne change pas ta balance énergétique donc en fait on en revient à la dure loi de la thermodynamique où c'est calories entrantes calories sortantes et le bilan à la fin de la journée fait qu'on a perdu au prix du poids quoi et sur l'idée du stockage ça c'est aussi un truc que je m'étais écrit et là il y a quelque chose qui me vient en tête c'est est-ce que tu sais si on stocke plus facilement de la graisse que du sucre sachant que donc attends je vais résumer le truc pour pour essayer de perdre personne donc t'as des cellules graisseuses qui vont te servir de stockage d'énergie de graisse techniquement j'imagine que si tu manges de la graisse et que cette graisse est en trop que tu manges de la graisse c'est très bizarre tu vas la stocker directement dans ces cellules graisseuses mais on sait aussi que si tu manges du sucre en trop grande quantité ce sucre il va être transformé alors je sais plus les cours de biochimie je m'en souviens plus je me souviens il y a des réactions chimiques qu'il faut que tu transformes comment tu dis ? l'hypogénèse des nouveaux voilà l'hypogénèse des nouveaux la création de graisse à partir de sucre et ensuite hop ça va venir se mettre dans les cellules de stockage lequel est le plus j'imagine que la graisse ça va directement il n'y a pas besoin de faire une grosse transformation alors que le sucre il y a besoin de faire une transformation donc a priori si tu manges du gras ça peut plus facilement aller en stockage et puis le gras n'est pas stocké non plus dans le foie et les muscles dans un repas mixte dans un repas mixte si tu manges des glucides et de la graisse et que tu as un surplus énergétique à ce moment là ce que tu vas faire c'est que tu vas oxyder les glucides donc tu vas utiliser les glucides comme source d'énergie et tu vas stocker la graisse et le principe de l'hypogénèse des nouveaux il se déroule dans une grande ampleur vraiment en circonstance exceptionnelle c'est à dire que maintenant si tu fais une alimentation en surplus calorique où tu enlèves toutes les sources de graisse donc admettons tu as une maintenance à 2000 et tu manges 3000 calories mais que de glucides ce qui se passe c'est que cette lipogénèse des nouveaux elle va être régulée à la hausse mais en situation normale c'est pas un procédé qui se passe dans une grande ampleur sur la journée parce que comme tu l'as dit on va dire que c'est pas le chemin prioritaire voilà comme tu l'as dit c'est un processus qui est coûteux pour le corps parce qu'il doit transformer tu vois donc il préfère prendre la graisse et stocker la graisse tu vois ok donc moi j'ai jamais été un grand partisan des régimes cétogènes parce que je pense que le corps le cerveau il y a beaucoup de choses qui fonctionnent via le sucre et c'est vrai que si tu donnes enfin du sucre ou en tout cas du glucose on va appeler ça comme ça du glucose donc si tu donnes une source de glucose à ton corps ça va être plus facilement utilisable plutôt que si tu donnes si tu enlèves toute source de glucose et que tu amènes que de la graisse et que cette graisse là elle va devoir être transformée pour servir d'énergie moi ça m'a toujours semblé logique donc c'est pour ça que j'ai jamais été un gros fan des régimes cétogènes parce que ça me semble j'en reparlerai forcément dans d'autres épisodes avec d'autres experts d'alimentation de la nutrition et puis on pourra avoir des avis peut-être différents contradictoires mais d'un point de vue logique ça m'a paru un peu contre nature entre guillemets il faut faire attention à ce mot alors un truc que j'avais entendu aussi et que j'ai souvent entendu c'est que les cellules graisseuses parce que là on est sur le stockage sont des cellules qui en fait une fois qu'elles ont été créées elles sont là à vie c'est à dire que quelqu'un qui fait 100 kilos qui va descendre à 50 enfin 50 c'est un peu gros mais à 75 admettons il va perdre 25 kilos c'est formidable mais par contre c'est à dire que toutes ces cellules graisseuses de stockage dans l'organisme vont se vider mais les cellules vont toujours rester là ouais et c'est néanmoins la raison pour laquelle j'ai déjà entendu que le yo-yo existait pour ça aussi c'est que comme ces cellules sont là elles sont toujours là elles sont vides mais elles sont toujours présentes elles vont être dans la capacité de se re-remplir beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne les aurait pas créés en fait qui ne serait pas monté un peu aussi haut tu vois ouais bien sûr est-ce que c'est vrai ça est-ce qu'il y a des études alors il y a une part de vrai et une part de faux c'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'âge adulte le nombre de cellules graisseuses est relativement constant donc c'est-à-dire que ça grimpe pendant l'enfance l'adolescence et puis ça se stabilise et en fait ce qui se passe à partir de ce moment-là c'est que si tu prends du poids ou tu perds du poids tu vides ou tu fais grossir tes cellules graisseuses donc la quantité de cellules graisseuses qui est présente au niveau sous-cutané elle est génétique donc c'est génétique maintenant est-ce que ça veut dire c'est que si tu as plus de cellules graisseuses est-ce que tu risques de prendre plus facilement du poids non c'est-à-dire que si tu as un surplus énergétique il faut que ton corps fasse quelque chose avec ça c'est-à-dire qu'il doit stocker parce que de l'énergie trop d'énergie circulante dans ton sang trop de triglycérides trop de glucose dans ton sang ton corps doit en faire quelque chose donc si tes cellules graisseuses sont saturées il va on en parlait tout à l'heure de la graisse viscérale donc il va stocker au niveau viscéral donc en fait je vais te dire c'est que avoir beaucoup de cellules graisseuses c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir un dysfonctionnement des dysfonctionnements métaboliques tu vois ok parce que ça t'empêche ça t'empêche de stocker au niveau viscéral mais ça ne fait pas en sorte que tu stockes plus de graisse ça fait en sorte que ça répartit différemment la graisse tu vois mais est-ce que ces cellules-là une fois qu'elles sont vidées elles disparaissent pas elles seront toujours dans ton corps elles seront toujours là elles seront toujours là mais ça veut pas dire que si tu ne fais pas de surplus calorique elles ne vont pas se re-remplir tu vois tu comprends ? mais est-ce que si tu fais un surplus calorique elles vont se remplir plus vite que quelqu'un qui n'en aurait pas autant et qui va peut-être dont le métabolisme va plus s'adapter c'est très imagé ce que j'ai en tête comme différence mais tu vois en fait ça ne va pas changer ta capacité à prendre ou à perdre de la graisse ça va juste changer la répartition de ta graisse et le fait d'avoir plus ou moins de cellules graisseuses va pas faire quand sur plus calorique tu vas prendre plus ou moins de graisse tu vois ça va vraiment changer que la répartition plutôt qu'il est plus au niveau viscéral tu vois ok et alors sur l'idée que le métabolisme aussi est quelque chose qui ne bouge pas énormément je suis je suis obligé de te demander j'ai envie d'en parler c'est au fur et à mesure où on grandit et ensuite où on vieillit on est d'accord tu as quel âge aujourd'hui 29 29 bon je suis un petit peu plus vieux que toi pas de beaucoup on ne dira pas de combien mais j'ai 31 mais moi je le vois entre le 20 et le 30 admettons et puis ensuite je le verrai forcément entre le 30 et le 40 et je ne pense pas que ce soit comme it ça devient de plus en plus dur de perdre du poids plus on vieillit alors ça ça s'explique tu vois avant tu mangeais n'importe quoi hop ça partait je veux dire dans les ténèbres tu ne sais pas où c'est que ça allait et puis tu ne prenais pas un gramme et puis à 30 ans tu fais quelques écarts et puis tu le vois et puis à 40 et à 50 et puis à j'imagine à 60 tu fais quelques écarts et tu le vois direct ça c'est quand même extrêmement redondant alors ça vient d'où c'est le métabolisme si tu manges de la même manière si tu as à peu près le même lifestyle comment ça se fait alors c'est intéressant parce qu'il y a une tu vois on a toujours cette idée ok on vieillit le métabolisme ralenti et en fait à l'âge adulte et jusqu'à ta mort il ne va pas tellement changer ton métabolisme il y a une étude qui a été publiée cette année qui a justement montré un petit peu la courbe la courbe de changement au niveau du métabolisme et en fait ça diminue un petit peu avec l'âge et ce qui est prédit directement par des changements de masse maigre tu vois parce que tu perds un petit peu de masse musculaire de densité si tu perds un peu de densité en seules etc tu vas faire diminuer un petit peu ton métabolisme maintenant on n'en est pas encore au niveau où on peut dire il y a une différence de 400-500 calories tu vois c'est encore quelque chose qui est assez minime on va dire donc la plus grosse différence c'est qu'avec l'âge on a tendance d'être un peu plus fainéant aussi certainement tu vois et se dépenser un petit peu moins ok donc ça ça serait la piste mais tu vois si je prends mon cas perso je vois très bien que j'ai quand même l'impression alors peut-être que mon esprit est biaisé mais entre il y a 5 ans et aujourd'hui admettons je me nourris de la même manière c'est à dire que mes apports caloriques sont pareils ils sont organisés de la même manière voilà comme je disais tout à l'heure j'ai pesé et j'ai compté mes calories il y a peut-être je sais quoi il y a 7-8 ans quelque chose comme ça donc ça n'a pas bougé mes méthodes d'alimentation n'ont pas bougé la fréquence et le volume et l'intensité d'entraînement n'ont pas énormément bougé et si ça a bougé ça a plutôt augmenté parce que peut-être que je m'entraîne plus intensément plus souvent et plus dur qu'avant forcément pour toujours être dans cette progression et pourtant je vois bien que j'ai quand même de la difficulté j'ai plus de difficulté enfin j'ai de la difficulté j'ai plus de difficulté quand je fais des écarts je le vois plus vite ou disons quand je me dis bah tiens j'ai envie de perdre 2-3 kilos pour être un peu plus sec ou au contraire que je me lâche un peu plus je vois bien que c'est pas aussi simple alors a priori ça serait dû au lifestyle c'est à dire que tout le reste du temps le fait que je fais des podcasts et que je suis assis alors qu'avant je faisais pas de podcasts que j'étais pas assis ce genre de choses moi tu sais une anecdote reste une anecdote tu vois donc oui bien sûr tu penses ça mais tu peux pas remesurer aussi précisément des études qui ont mesuré le métabolisme en chambre métabolique etc donc tu vois le truc c'est une anecdote reste une anecdote plusieurs anecdotes restent plusieurs anecdotes et les données restent les données tu vois donc je fais plus confiance aux données ok non mais je dis pas que t'as faux ou je mets pas en contradiction c'est juste que en fait par rapport au ce que tu me dis que peut-être que c'est le fait qu'on est plus fainéant etc ça serait davantage ça l'explication qu'une histoire du métabolisme parce que les études montrent qu'il n'y a pas réellement une diminution avec linge donc j'essaie de creuser parce que tu vois regarde tu peux pas exactement tout mesurer de ta dépense tu vois peut-être que il y a 5 ans il y a 5 ans au lieu d'être comme ça t'étais un peu plus nerveux etc tu vois il y a tellement de variables qui viennent en jeu que tu peux pas faire confiance à une anecdote pour te baser là-dessus tu vois et les données ne soutiennent pas une différence énorme de métabolisme entre l'âge adulte et puis en vieillissant après bien sûr tu peux être dans un cadre de sarcopénie où t'as perdu toute ta masse maigre et ta densité osseuse elle diminue également et puis ça c'est d'autres cas mais ok je saisis je saisis bon chacun il pensera et puis chacun se fera un peu son avis et quand je dis ça c'est pas juste penser ce que vous voulez c'est aussi écouter un peu ce que dit Vasilis parce que c'est pas on est là aussi pour donner des idées et que toi tu nous donnes un peu les résultats d'études c'est pas écoutez quand même ce qui est dit quoi je veux dire c'est ne n'en faites pas qu'à vos têtes en disant si si moi je suis persuadé que peut-être mais bon si les données disent ça bon gardez tout votre esprit critique maintenant qu'on a vu un peu comment on perdait du poids à peu près un petit peu les grandes lignes du métabolisme bon on a compris on bloque pas son métabolisme il faut être en déficit le sport l'alimentation jongler un petit peu entre tout ça la psychologie et je m'arrête sur la psychologie 30 secondes le body positive qu'est-ce que t'en penses toi est-ce qu'il faut à tout prix perdre du poids parce que là on a passé une heure et demie à dire aux gens comment il fallait perdre du poids et en gros c'est comme si on leur disait que tout le monde était trop gros il y en a qui le prennent comme ça quid de l'idée de au lendemain matin moi je suis très bien comme ça je veux rester comme ça très bien faites ce que vous voulez ouais ok bon le body positive bon je connais pas exactement toutes leurs revendications parce que tu sais il y a toujours des courants extrêmes etc c'est comme un petit peu tous les mouvements le paléo et puis t'as différents courants qui partent dans les extrêmes etc donc le body positive je pense que c'est un terme générique et puis chacun a un peu ses revendications donc je pour s'il y a des personnes qui écoutent et puis qui sont dans le body positive et puis que je me trompe sur les affirmations tu sais je pense que ça avec du positif dans le sens c'est ok ton poids ne définit pas qui tu es ton poids ne définit pas forcément ta santé non plus parce que comme on a dit on a une répartition de la graisse au niveau viscéral etc en fonction des personnes maintenant je pense que c'est devenu on voit ce que je peux voir sur les réseaux c'est qu'il y a des personnes qui tombent dans un état dans une sorte d'extrême où perdre du poids est forcément mauvais et il faut rester comme on est même si on souffre d'obésité etc la dictature de l'apparence il faut s'accepter la société tout ça tout ça voilà et le problème c'est que parfois il faut simplement perdre du poids pour des raisons de santé et pas pour des raisons de des questions de s'accepter ou quoi que ce soit parce que bon il y a des nuances à apporter parce que on sait que deux personnes avec un IMC similaire ne vont pas forcément avoir les mêmes tu sais il y a des personnes qui sont en surpoids et qui ne vont pas forcément avoir de dysfonction métabolique parce qu'elles vont stocker justement plus au niveau sous-cutané qu'au niveau viscéral et on en parlait les femmes sont un peu avantagées par rapport à ça parce qu'elles ont tendance à plus justement stocker au niveau du bas du corps au niveau sous-cutané etc maintenant pour une fois que le patriarcat ne s'applique pas voilà je plaisante maintenant c'est qu'on voit c'est que quand on passe des IMC qui sont au-dessus de 30 donc on ne rentre dans les cas d'obésité c'est que c'est assez rare qu'on ne voit pas de cas de dysfonction métabolique et c'est peut-être peut-être ok 5% des personnes qui souffrent d'obésité qui n'ont pas de dysfonction métabolique donc je pense que perdre du donc oui ça a du positif c'est accepté etc mais ne pas tomber dans l'extrême parfois perdre du poids est nécessaire pour la santé et tout le monde n'est pas égal quand on parle de l'IMC c'est pas une mesure qui est parfaite mais c'est un bon indicateur par exemple on sait que ça s'applique pas aux gros instagram qui font beaucoup de musculation etc qui sont au super sec bien sûr pour la majorité de la population c'est un bon indicateur est-ce que c'est parce qu'on a un IMC de 25 donc considéré surpoids qu'on a forcément des problèmes non mais quand on passe la barre des 30 là c'est peut-être une alerte et puis on met ça en relation encore une fois avec d'autres marqueurs triglycérides glycémie etc et on peut tirer des conclusions si la perte de poids est nécessaire ou pas bien sûr c'est tout ça et somme toute logique je fais juste une petite pause est-ce que t'as un stylo dans la main ou quelque chose non là il y a eu un bruit c'est vrai qu'il y a un bruit qui se répète je sais pas si t'avais quelque chose dans les mains ou quoi ah oui c'était ça ok je veux pas je veux pas paraître te dire ou quoi ou dictateur ou quoi mais c'est vrai que ça s'entend beaucoup non non j'ai peur que ça s'entende un petit peu trop sur l'enregistrement et qu'il y a un bruit donc c'est pour ça je préfère te prévenir bon là ça fait déjà un moment mais comme je l'entends et je voulais te le prévenir à chaque fois j'oublie que le bruit il résonne beaucoup donc bon voilà je donne pas souvent mon avis hop parenthèse fermée sur ça je donne pas souvent mon avis sur ce podcast vraiment de ce que je pense réellement parce que je pense que c'est pas forcément nécessaire et je laisse souvent la place à mes invités de s'exprimer de donner le leur mais c'est vrai que si on reste sur le body positive je vais pas m'exprimer sur le concept en question parce que je pense tu l'as dit c'est comme tout il y a peut-être du bon il y a du mauvais par contre là où je suis obligé un peu de donner mon avis c'est sur un truc que j'ai vu assez récemment je me rappelle plus du tout le compte de cette personne là le compte Instagram je ne me souviens plus qui c'est et puis je pense que si je m'en souviendrai je ne la citerai pas c'était une femme je ne la citerai pas quand même qui avait un certain en bon point sans être obèse donc je pense qu'elle doit rentrer dans les cases d'une certaine santé physique mais sans être je veux dire on va dire que sa corpulence ne signifie pas qu'elle a en mauvaise santé parce que c'est un voilà elle a quelques kilos en trop ou quoi et puis elle se déclare comme hyper positive body positive et tout et puis il y avait une de ses vidéos à un moment donné c'était une espèce d'IGTV ou Reels ou je ne sais pas comment on appelle ça de quelques secondes ou même c'était un Instagram de vidéo de 10 secondes où en fait elle disait comment faire quand j'ai faim comment je fais quand j'ai faim oh là là et puis elle répondait et puis elle répondait je mange et elle prenait un gâteau et elle mangeait et en fait l'idée derrière c'était regardez quand vous avez faim ça veut dire que votre corps a envie de manger qu'est-ce qui vous fait plaisir une part de gâteau manger une part de gâteau alors moi je suis quand même obligé de m'arrêter 30 secondes parce que le body positive le tout ça je veux bien mais quand on voit ce genre de truc on tombe sur la tête non mais les gens sont devenus barjots ça veut dire que tiens qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui c'est un petit peu pour moi c'est exactement la même chose tiens qu'est-ce que j'ai envie ah j'ai envie d'une cigarette oh et vous avez envie d'une cigarette les gens mais fumer c'est votre kiff exactement on est dans le même délire on est dans le même délire donc moi je veux bien qu'on s'accepte et que quand écouter son corps ou quoi mais écouter son corps quand on veut quand on quand on sait comment on lui fait du bien en fait pas l'écouter quand on quand on lui fait du mal dans un sens pour la club ça peut être ça je veux dire je pense pas que les bénéfices psychologiques de fumer une cigarette compensent les bénéfices physiques de fumer une cigarette tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné le plaisir psycho il va pas au-delà de la merde qu'on s'enfile donc voilà c'était un peu mon mini coup de gueule je ne sais pas qui est cette personne et puis il n'y a pas de je ne l'en veux pas absolument mais c'est le message qui est fait passer je me suis dit ok donc là on est tombé dans des sphères stratosphériques en fait de conneries presque c'est ça c'est ça en fait il n'y a pas de problème à manger un morceau de gâteau mais voilà il y a un équilibre dans tout tu vois il y a un équilibre dans tout et dire ok j'ai envie de ça et puis tout le compte c'était comme ça ok donc on mange plus si on n'a plus envie de aucun aliment sain on ne mange plus que des gâteaux non c'est pas très non bah après t'as raison de le préciser je pense que c'est tout un contexte mais la façon dont c'était présenté et puis comment c'est présenté sur l'ensemble du compte Instagram c'est ça quoi c'est en fait faites ce que vous voulez mangez ce que vous voulez la société n'a pas à vous dire ce que vous devez faire à quoi vous devez ressembler ok très bien mais si tu le dis une fois dans un contexte comme tu le dis de temps en temps se faire plaisir il n'y a pas de mal etc mais si c'est toute la journée manger de la merde en fait tu rends service à personne t'es en train de réconforter l'idée que les gens peuvent s'intoxiquer et que c'est super tu vois le problème aussi c'est que ça arrange un peu les gens tu vois et toutes les méthodes qui arrangent les gens ok je peux manger des gâteaux et puis ça pose pas de problème mon esprit a envie d'accepter tu vois donc c'est bah bien sûr bien sûr non bah oui t'es en train de dire que c'est bon ils peuvent déculpabiliser et puis il peut que tout va bien donc forcément mais est-ce que ça aussi alors est-ce que le fait d'être complètement lâché là-dedans dans le je fais ce que je veux je m'accepte je mange ce que je veux ou au contraire tu vois c'est toujours les extrêmes je veux perdre du poids je compte tout et je deviens un psycho maniaque de l'alimentation tu finis par tomber dans des TCA tu vois d'un côté parce que tu te restreins et donc tu deviens fou et peut-être de l'autre côté parce que tu manges tout et puis il y a une espèce à un moment donné de dissonance par rapport au principe de beauté et finalement tu te dis culpabilise au moment où tu manges mais quand tu te regardes t'es encore plus coupable d'avoir mangé autant de saloperies ouais et tu sais on parle de flexible diet et en fait flexible diet c'est justement c'est pas tellement I am dans le sens je vais compter tout ce que je mange je vais intégrer des brownies au quotidien flexible diet ça veut dire vraiment je fais une journée à la maintenance si j'ai envie je fais un free meal si j'ai envie mais à côté de ça je fais un déficit pour arriver à mes objectifs etc il y a plein de concepts dans le flexible diet free meal période à la maintenance c'est vraiment quelque chose qui est bien quelque chose dont je parle dans ma formation et ouais les extrêmes dans l'un ou l'autre ne sont pas positifs tu vois je crois qu'on avait déjà discuté dans le passé tu m'avais tu m'avais enfin tu m'avais recommandé par commandé mais tu m'avais parlé de quelqu'un qui était à l'aise dans les TCA avec qui tu travaillais j'ai déjà fait un épisode un petit peu qui tournait autour des troubles du comportement alimentaire TCA c'était avec Alexandre Laborrier à l'époque c'était l'épisode 39 toujours disponible sur le podcast et pour ceux qui veulent aller jeter une oreille qui sait que tu m'avais recommandé sur les TCA et justement en fait elle a fait des témoignages sur ma formation en disant qu'elle a souffert de TCA et puis le fait d'avoir souffert de TCA ne t'empêche pas par la suite de faire un déficit calorique parce que tu vois il y a des personnes qui sont tombées dans l'extrême inverse et puis qui qui pensent que tu vois c'est un problème complexe c'est un problème complexe et tu peux être dans une situation où tu n'as plus de entre guillemets rechute et que tu te sens bien et puis tu peux faire un déficit calorique tout en apprenant justement avoir une approche flexible avec l'alimentation voilà et ça c'est ce que tu proposes toi dans ton programme dans ta formation spéciale donc perte de graisse c'est que tu alors comment ça s'organise un peu sans forcément dévoiler trop c'est que c'est un c'est quoi c'est un processus étape par étape pour tout comprendre et tout faire bien alors ouais c'est 5 modules que j'ai réalisé donc 5 modules de 2 heures de vidéo environ pour chaque module en tout il y a un peu plus de 10 heures de vidéo et ça touche un thème pour chaque module ça touche un thème particulier donc par exemple on va parler de la répartition des macronutriments pour un premier module on va parler des adaptations métaboliques on va parler de tout ce qui est environnement on va parler de tout ce qui est période de maintien donc comment arriver à maintenir son poids after diet tout ça et alors à côté de ça il y a un groupe de communauté où justement c'est pas mal si quelqu'un a des petits soucis et puis justement parfois ça aide à tu sais il y a des gens qui disent ok j'ai fait j'ai un peu dérapé sur mon défi et puis les gens s'entraident c'est bien il y a des personnes qui disent j'ai l'impression d'être en mode j'avais d'avoir des adaptations métaboliques je ne perds pas de poids etc et puis les gens disent non il faut juste que tu continues ton déficit tout va bien et puis quelques jours après la personne dit non vous aviez raison etc donc vraiment ce côté communauté entraide aide beaucoup également et voilà ok top je laisserai le lien de ce programme comment il s'appelle la science de la perte le nombre ici la science de la perte de graisse rapide voilà la science de la perte de graisse rapide et ça je pense que c'est ce que les gens veulent rapide et on a vu que c'était pas impossible de faire ça rapidement je laisserai le lien en description évidemment de manière honnête c'est un ça va être on a discuté avec Vasilis et puis c'est un petit lien d'affiliation donc si vous passez par ce lien pour aller regarder un peu ce qu'il fait sachant que là ça fait on a fait presque deux heures autour de ça vous comprenez bien que ça va aller bien au-delà de tout ce qu'on a dit aujourd'hui aujourd'hui il y a eu des bonnes sources voilà on a dépioté un peu tous les trucs c'est cool ceux qui veulent aller au-delà et qui veulent directement passer à la pratique et l'appliquer sur eux-mêmes avec la communauté avec tout ce qu'il faut c'est dans le programme de Vasilis vous allez retrouver tout ce qu'il faut donc en même temps si vous voulez soutenir le podcast c'est aussi une façon de faire c'est que je vois je vois dans un sens si les invités si les thèmes que j'aborde je parle très peu d'alimentation et nutrition mais ça va c'est des thèmes qui vont revenir je vois si ça vous plaît et puis en passant par ce lien si vous êtes intéressé comme ça moi ça me permet d'avoir directement un feedback financier bon ça à la limite mais c'est surtout que je vois vos retours directement donc si vous voulez soutenir le podcast d'une certaine manière passez par ce lien là si ça vous intéresse j'en ferai aussi une newsletter j'en parlerai dans la newsletter je sais pas si la newsletter sortira avant ce podcast ou après sachant que ceux qui sont déjà inscrits bon ils auront le lien en avant première s'ils vont aller la regarder et voilà ça me rappelle d'ailleurs de mentionner que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter du podcast qui est la lettre biomécanique qui est la liste de mes contacts privés à laquelle j'envoie un mail en début de chaque mois où je reviens sur soit une actu soit un principe de mécanique humaine à savoir un peu mieux comprendre son anatomie sa physiologie les blessures les douleurs comment prévenir des certaines problématiques comment mieux se comprendre comment marche la respiration le diaphragme comment mieux se tenir la posture comment être peut-être plus à l'aise aussi dans sa pratique sportive enfin ça c'est que des thèmes que j'aborde qui sont intéressants pour tous ceux qui font du sport qui veulent peut-être progresser apprendre quelques petits trucs et tous ceux qui n'en font pas nécessairement ils veulent mieux se comprendre là je fais ma propre ma propre pour la newsletter du podcast c'est le premier lien en description biomechaniquemodcast.com slash lettres voilà vous tapez ça dans votre navigateur et vous apparaissez sur la page de description allez regarder un petit peu ce qui se dit ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise à jour mais regardez un peu la page lisez puis si ça vous intéresse donnez votre mail je spam je ne spam pas voilà donc on a fini sur la perte sur tout ça sur le métabolisme perte de graisse on va terminer sur la petite section quand même parce que tu vois ça a pris du temps j'avais beaucoup de questions on va passer sur les produits laitiers parce que tu as sorti un bouquin avec donc Christophe Cariot qui est venu sur les parisodes sur les 89 de ce podcast pardon pardon Christophe Bonnefond pardon Christophe pardon les deux Christophe je vous ai confondus c'est quand je parle trop vite je vais trop vite Christophe Bonnefond évidemment épisode 89 Cariot c'était c'était notre épisode mais c'est pas avec toi alors alors le titre le titre c'est quoi c'est produits laitiers enjou non attends je sais plus Christophe m'avait donné le lait enjou démon mais en fait les gens pensent on parle que du lait mais on parle des produits laitiers en général tu vois donc ça pourrait être et alors vous cassez d'autres mythes ouais ouais qui en fait il y a des années on a été attends je repose le contexte des années des années moi quand je t'épise c'était les produits laitiers sont vos amis pour la vie il y avait la fameuse pub qu'on a vu qu'on voyait en France tourner donc qui va aller manger des produits laitiers c'était bon pour le calcium les grands-parents etc ensuite il y a eu toute la période ah non en fait les produits laitiers finalement c'est le diable parce que c'est fait pour le veau et c'est pas fait pour l'être humain et l'être humain il est fait pour boire du lait d'humain jusqu'à une certaine période et je sais que par exemple bon Julien Vénesson que j'avais reçu aussi sur ce podcast avec qui j'avais fait un excellent épisode qui était l'épisode excusez-moi 48 avec Julien Vénesson qui avait à un moment donné pas mal parlé aussi de ça des produits laitiers je sais qu'il y avait eu un gros bouquin qui avait été sorti par je sais plus qui sur les produits laitiers finalement c'est l'ennemi et puis vous revenez évidemment sur un autre truc de dire finalement c'est peut-être pas l'ennemi et peut-être que ça peut vous servir alors quoi stratégie marketing ou nouvelle vérité bon en vérité les gens pensent tu vois tu te dis ouais là ils sont en train de dire tout l'inverse de ce qui s'est dit jusqu'à présent donc ils sont en train de dire que je fais exprès c'est le meilleur aliment et puis on peut se passer de tout le reste et puis c'est un aliment magique et puis en fait on a juste tu vois le problème dans tout c'est que on tombe dans les extrêmes c'est que on était dans un paradigme où les produits laitiers étaient essentiels et puis aller juste être une solution à tout et puis on a été dans un truc où les produits laitiers vont donner le cancer grâce à l'IGF1 et l'homme est le seul mammifère à consommer le lait d'une autre espèce et puis tout un tas de sophismes et donc on a juste clarifié les choses avec la littérature scientifique et il y a des nuances à apporter non seulement donc on parlait c'est pas seulement que sur le lait parce que les produits laitiers c'est un groupe alimentaire avec différents aliments qui confèrent des résultats différents justement et donc on a résumé un petit peu tout ce que suggère la littérature sur différents critères d'évaluation de santé et on a répondu aux allégations courantes sur les produits laitiers Et alors ces allégations courantes est-ce que le fait de dire l'être humain n'est pas fait pour boire du lait parce que c'est pour le veau et qu'il y a beaucoup trop d'hormones ou je ne sais quoi et que le veau on a vu qu'il prenait 20 kilos en l'espace de quelques semaines et que c'est aberrant de donner ça à un être humain Ok donc pour que le problème avec cette voie de raisonnement c'est qu'il y a beaucoup de choses que les animaux font qui sont stupides il y a beaucoup de choses qu'on fait que les animaux ne font pas et que je pense que les personnes qui tiennent ce discours se diraient ok si je suis malade je vais quand même prendre des antibiotiques même si les animaux n'ont pas inventé des antibiotiques tu vois un petit peu l'idée donc c'est juste un appel à la nature qui peut être valable ou pas c'est à dire que peut-être que le lait contient des facteurs de croissance qui provoquent des problèmes pour ça il faut tester on a besoin de résultats robustes sur l'humain pour dire ok non arrêtez de boire du lait parce que dans les données on voit une augmentation du risque de cancer on voit une augmentation de tout un tas de problèmes de santé donc il faut tester ça aussi bien sur des marqueurs intermédiaires dans les études d'intervention par exemple qu'en épidémiologie donc on ne peut pas faire un peu ce sophisme l'appel à la nature pour justifier des préférences alimentaires tout simplement et si je me réfère à l'épisode que j'ai fait avec Julien Vénesson quand je lui pose la question sur les produits laitiers il m'explique qu'on a une enzyme qui permet de digérer les produits laitiers et cette enzyme là existe à partir du moment où on est toujours en contact avec un produit laitier et surtout le lait parce que c'est le lait qui contient le plus de lactose apparemment et tous les fromages voilà les choses qui sont fermentées en contiennent beaucoup moins donc sont plus facilement supportées mais on consomme du lait on continue à fabriquer cet enzyme dans notre corps qui nous permet de le digérer mais à partir du moment où on arrête de consommer du lait et des produits laitiers cette enzyme là n'a plus raison d'exister et en fait elle va s'éteindre elle va s'éteindre elle va s'arrêter d'exister et lorsqu'on va reprendre peut-être 1, 2, 3, 5 ans plus tard des produits laitiers on ne va pas être dans la capacité à resynthétiser cet acide aminé et donc c'est là qu'on ne peut plus digérer le lait et donc l'idée ça serait soit on continue le lait tout le temps soit à partir du moment où on arrête on aura de la difficulté à le digérer par la suite donc en fait on a une diminution il y a du vrai tu vois c'est qu'on a une diminution de la production de la lactase pour la plupart des personnes il y a des exceptions donc on voit les tribus nordiques qui continuent à produire de la lactase par des peuples d'éleveurs mais il y a des nuances à apporter dans cette discussion c'est-à-dire que même chez les personnes intolérantes au lactose donc par exemple au niveau de la population on va dire française tout le monde n'est pas intolérant au lactose il y a des personnes qui perdent cette faculté il y a des personnes qui non même chez les intolérants au lactose ce n'est pas une production de lactase de zéro c'est-à-dire que oui il y a une diminution et il y a quand même une certaine activité et on peut encore tolérer une certaine quantité de lactose par exemple on voit dans des populations asiatiques là il y a une prévalence plus importante d'intolérance au lactose maintenant ce qui est important de comprendre c'est que le lactose on lui a aussi attribué pas mal de méfaits qui ne sont pas justifiés c'est que ok il y a des personnes qui ne tolèrent pas il y a des personnes qui ont des problèmes digestifs ne consommaient pas cette dose de lactose d'accord mais il y a des personnes qui prétendent ok des vertus inflammatoires etc ce genre de choses on entend tout un tas de choses sur le lactose voilà donc il y a des nuances à apporter dans cette discussion en termes de digestion les méfaits du lactose sont très exagérés et et voilà et ça c'est ce que vous essayez de faire dans le livre un petit peu c'est de reprendre un peu tout ce qui a été dit et d'y apporter des nuances est-ce qu'il y a des découvertes récentes qui sont intéressantes enfin voilà sur oui bien sûr il y a toutes des données il y a toutes les données les plus récentes sur le sujet maintenant le lactose aussi c'est qu'une partie de la question c'est à dire qu'on a aussi attribué des choses aux protéines laitières qu'elles provoqueraient le diabète à cause de l'insuline on a on a parlé de la caséine de problèmes digestifs on a parlé des graisses saturées des maladies cardiovasculaires on a repris un petit peu toutes les affirmations sur les produits laitiers est-ce que aussi c'est vrai j'avais entendu ça je pense que de la bouche de Frédéric Delavier pas dans ce podcast quand il était venu mais peut-être sur sa chaîne YouTube c'était peut-être pas le premier à en parler mais c'est de lui que je me souviens qui disait qu'en fait la consommation de produits laitiers elle pourrait venir aussi du fait de sa situation géographique et qu'en fait un Allemand ne va pas avoir la même capacité à consommer à digérer un produit laitier qu'un Africain qu'un Asiatique parce qu'en fait on n'est pas fait de la même manière et qu'on voit bien d'ailleurs que les Asiatiques très souvent ils ont des intolérances parce qu'ils n'ont pas cette enzyme qui est la lactase quasiment pas dès l'enfance et donc pour eux il n'y a aucun bénéfice à prendre du lait et c'était ça qui était aussi oublié c'était d'où l'on vient et un petit peu quelle est sa génétique dans un sens ok je suis d'accord sur un point et pas sur l'autre c'est-à-dire que oui il y a une prévalence plus importante d'intolérances au lactose dans des populations africaines asiatiques etc maintenant quand on regarde les données épidémiologiques par exemple en Asie on voit que les personnes on prend un critère d'évaluation comme je ne sais pas le cancer du sein par exemple je ne vais pas donner la direction de l'effet on voit que l'effet est exactement le même que dans d'autres populations maintenant ce qu'il faut prendre en considération c'est que dans les données épidémiologiques les personnes qui consomment du lait ce sont des personnes même si elles sont asiatiques qui sont plus susceptibles de le digérer tu vois c'est simplement ça c'est que ce n'est pas une question ok je suis asiatique et puis il ne faut pas que je consomme de produits laitiques parce que ça va être mauvais pour moi tu vois c'est ok est-ce que j'ai des problèmes digestifs avec eux déjà tu vois tout simplement et c'est clair que tout le monde c'est clair qu'il y a une prévalence beaucoup plus importante d'intolérance au lactose en Asie que dans les pays du nord etc et au Danemark et ce genre de choses donc bien sûr ok bon tout ça c'est dans le livre je voulais quand même arrêter 30 secondes puisque j'avais essentiellement ces trois questions qui est la lactase les différences géographiques et un peu les mythes et tout ça dans le bouquin donc que je laisserai en description aussi pour ceux qui veulent aller regarder il est sorti septembre c'est ça on enregistre en septembre et le podcast sera disponible en octobre ou novembre je ne sais pas encore comme je t'ai dit au moment où il sortira mais de toute façon le livre sera forcément sorti le lien Amazon enfin Amazon ou autre chose j'en sais rien là où je trouverai un lien pour vous le mettre en description dans les notes de l'épisode et voilà on va passer aux trois questions de fin que je pose à tous mes invités la première question si on pouvait revenir dix ans en arrière tu la connais quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre Vasilis ok bon déjà je pense que je ne changerais pas quelque chose spécialement parce que je suis content où j'en suis aujourd'hui donc c'est que les erreurs elles m'ont permis d'avancer là où j'en suis mais quel serait le conseil que j'aurais besoin d'entendre peut-être ce serait plutôt un conseil pratique à 19 ans ouais ce serait peut-être plutôt un conseil pratique de me former à l'analyse de données etc et je serais peut-être plus avancé à l'heure actuelle mais voilà sinon je suis content d'où j'en suis aujourd'hui top des projets à venir là alors le bouquin est sorti est-ce que tu as d'autres formations d'autres programmes d'autres livres excitants à venir il y a ma plateforme éducative qui va sortir qui va être en fait de nombreux articles qui seront sur un site internet qui vont toucher la nutrition et la santé l'analyse de la recherche scientifique la composition corporelle voilà un petit peu tout ça et bien sûr dans la foulée il y a des formations qui vont sortir donc là j'ai été bien sûr pris avec le livre et puis l'ouverture du site internet et les formations sortiront dans les mois à venir ok deuxième question est-ce qu'il y a un modèle que tu as suivi un mentor particulier dans ton parcours aujourd'hui ou quelqu'un un modèle à qui tu as bien te référé ok je pense en termes de travail business etc mon père a été une inspiration vraiment importante et plus récemment je vais dire dans le milieu de la nutrition je dirais que le formateur de McNutrition Uni donc mon cursus de nutrition Martin McDonald est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans ce qu'il fait en termes de non seulement nutrition mais business état d'esprit etc parce qu'il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup voilà c'est deux personnes que je pourrais citer aujourd'hui ok dernière question est-ce que tu as un livre à me recommander à part celui des produits laitiers est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué un livre pratique un roman vas-y c'est le bon moment je dirais un livre comme on a parlé de sciences des biais etc je pense un livre qui est pas mal qui parle de choses comme qui débugne pas mal de choses sur l'homéopathie des choses sur la nutrition comme des mythes comme ok la nourriture en conserve est forcément toxique etc ce genre de choses c'est un livre qui s'appelle en anglais Monkey Meat and Molecules et je trouve c'est vraiment un livre pas mal sur le sujet sur tout ça très bien je retrouverai le bouquin je le mettrai pareil en description dans les notes pour ceux qui veulent jeter un coup d'oeil un roman un truc un peu différent que t'as lu ces derniers temps qui t'a marqué autre que ton tour de la science je vais être honnête je vais être honnête c'est que je lis pas à part des trucs de science donc je suis pas quelqu'un de très polyvalent tu vois dans mon truc donc malheureusement je peux pas conseiller un roman ok on a vu Vasily c'est quelqu'un de très professionnel très pris par le travail c'est top bon ça a été un plaisir si on veut te retrouver je l'ai dit il va y avoir ton site internet ton site internet sort quand ? dimanche dimanche au moment où on enregistre donc il sera sorti dimanche ok bon ben super je le mettrai en lien on te retrouve à quel endroit sinon ? donc Instagram conseil qu'on te suive Instagram Instagram c'est là où je publie Vasily Siliopoulos donc pas iliopoulous je suis désolé mais en plus tu sais que tu sais que je le sais mais c'est juste une faute on a revenu sur ça mais je sais que c'est iliopoulos mais je sais pas pourquoi j'ai écrit trop vite et je le sais il y a un petit 2 à côté où tu peux voir que je l'avais écrit si tu regardes dans les mails dans les échanges tu verras que je l'ai bien écrit pour ma défense bon top je laisserai tout ça dans les commentaires non pas dans les commentaires dans les liens ton site le programme spécial perte de poids perte de poids facile non rapide pardon rapide c'est autre chose et rapide exact et puis voilà on a tout ce qu'il faut tout à fait tout à fait est-ce que t'as quelque chose à rajouter tu veux faire passer un message avant qu'on termine pas spécialement je pense on a fait un petit peu le tour ne vous laissez pas emporter par les biais sur le métabolisme et puis voilà quoi chacun on a tous nos propres biais donc il faut toujours en être conscient exactement et pour essayer de contrôler et d'identifier ces biais là je propose l'épisode que j'avais enregistré avec avec Mathias Soulol il n'y a pas si longtemps l'épisode 86 qui a fait beaucoup parler je le mentionne régulièrement dans certains épisodes parce que parce que j'ai encore beaucoup de retours alors que ça fait plusieurs semaines qu'il est sorti et donc ça fait extrêmement plaisir et parce qu'on a parlé de ça à qui se fier comment on on différencie un vrai expert de quelqu'un qui serait plutôt un charlatan et je rajouterai donc tout ça ça passe par des biais psychologiques et je rajouterai les formations de Mathias sont aussi très très bien sur l'analyse critique des études scientifiques etc donc je les recommande vivement voilà bon c'est une grande famille top merci Vasilis merci à tous d'avoir écouté ce podcast ça vous a plu alors une chose à faire c'est de le noter mettez un 5 étoiles sur Apple Podcast l'application par défaut des téléphones enfin des iPhones surtout mettez un écrivez-moi un petit commentaire d'encouragement sur le podcast si ça fait un moment que vous l'écoutez que vous l'avez toujours pas fait c'est le moment en fait ça m'aide ça me fait plaisir quand je me connecte à une petite plateforme et que je vois que j'ai un nouveau commentaire je vois déjà que je suis monté dans les charts dans les classements d'Apple des podcasts des pays des différents pays et puis je vois votre commentaire et alors je ne peux pas répondre mais c'est un peu comme si vous m'envoyez de l'amour comme ça sans réponse absolue parce que je vois le commentaire je ne peux pas y répondre directement je n'ai pas votre adresse mail ou quoi mais je vois le petit pseudo avec et puis je prends un plaisir fondamental à chaque fois à lire ces commentaires on arrive bientôt à 300 évaluations et qui sont je crois toutes à 5 étoiles ce qui est extraordinaire ce qui est super peut-être aussi il y a un biais psychologique parce que je demande toujours de noter ce podcast à la fin des épisodes et qu'apparemment si vous l'avez écouté jusqu'à la fin c'est que ça vous a plu donc peut-être qu'il n'y a que des évaluations positives à cause de ça mais néanmoins j'ai beaucoup de retours positifs aussi par Instagram par mail de plus en plus aussi contact at biomecaniquepodcast.com si vous voulez me faire un long mail me proposer des invités me recommander me faire votre feedback sur des épisodes en question que vous êtes d'accord pas d'accord que vous avez envie de râler envoyez-moi vos avis même négatifs par mail c'est toujours intéressant et puis au-delà de ça j'ai parlé de la lettre abonnez-vous faites-vous plaisir perdez du poids vite si vous en avez besoin si vous en avez envie surtout on force personne on l'a compris mais si c'est une question de santé on peut que vous encourager à faire les choses bien pour faire les choses bien de mettre en place tout ce qu'on a dit aujourd'hui et puis il y a peut-être à aller au-delà avec la formation de Vassilis il y a de super bouquins aussi allez regarder un peu ce qui se fait et puis il n'y aura aucun souci je vous dis à la semaine prochaine merci tout le monde et puis portez-vous bien d'ici là ciao